Et là, je commence à avancer et je sens une odeur de fer vraiment forte. Et là, je me dis, vas-y, c'est du sang, c'est sûr. Et genre, là, j'avance et je vois genre marre de sang. Traces de mains, tu vois, ensanglantées partout jusqu'à la poignée de chez notre voisin. Et en fait, t'as tous ces trucs. T'as la famille qui doute de toi, tes proches qui doutent de toi. T'as la meuf qui paye le loyer et qui te dit, genre, c'est cool, tu vois, mais genre... T'as douté, là, un peu, à ce moment-là ? Bah ouais, de ouf. Oui, à l'époque, les valos étaient plus élevés. Nous, on avait x15 sur la RR. Aujourd'hui, tu vois, avec notre croissance, le fait qu'on soit très rentable, on pourrait plus aller chercher du x12, tu vois. Mais sachant qu'on a dépassé les 20, on doit être à 250, un truc comme ça, tu vois, millions de valos, un truc comme ça aujourd'hui. Mais avant l'Aimlist, je suis passé en Russie, j'ai failli mourir. J'ai eu mon agence d'acquisition où ça a marché pas non plus de ouf. J'ai échoué un business avec mon père. Hello tout le monde, c'est Yumi aujourd'hui. On se retrouve pour un incroyable interview. J'ai extrêmement hâte. Je suis avec Guillaume aujourd'hui. Comment est-ce que ça va ? Bah ça va super, et toi ? Ça va très bien. Tu nous as reçus là, à Paris. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et ensuite en France ? On démarre. Ouais, bah je m'appelle Guillaume Oubèche. Je suis CEO et fondateur de l'Empire, une boîte de logiciels qui aide les entreprises à se développer. On a lancé ça du coup en 2018. On est présents dans plus de 100 pays, valorisés à plus de 150 millions de dollars et toujours en hypercroissance. Incroyable. Tu t'es lancé en 2018. Ouais. Et si on revient un petit peu plus en arrière, quand est-ce que pour la première fois, t'as réalisé que t'étais un petit peu différent et que t'avais cette âme d'entrepreneur au fond de toi ? Ah, c'est une bonne question. Je pense que déjà, en fait, j'ai toujours aimé l'argent. Je sais qu'en France, on a peur, tu vois, de parler de l'argent et tout. Mais en gros, quand j'étais petit, déjà, genre, mes vacances, je l'ai passé avec mes grands-parents à la campagne, un peu au milieu de nulle part. Et mon grand-père, comme il n'avait pas une bonne retraite, il bosait sur les chantiers. Et donc, il m'amenait sur les chantiers. Et moi, je t'as fait toute la semaine, genre, je portais des parpaings et tout. Je pense que clairement, c'était du travail d'enfant dissimulé. Je ne sais pas si je dois le dire. Mais du coup, à la fin, genre, je gagnais peut-être, genre, c'était 20 francs ou 10 francs. Et je sais que juste la première fois où j'ai reçu de l'argent, tu vois, je devais avoir peut-être 8, 9 ans. Genre, j'avais beaucoup taffé et juste ces 10 francs, 20 francs, en fait, c'était énorme pour moi. Et en gros, très rapidement, genre, je sais que je kiffais l'argent. Et quand j'étais à l'école en primaire, je faisais beaucoup de troc. Et ça m'était arrivé, en gros, de transformer une bille en Game Boy Color, tu vois, en ayant troqué plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je kiffe, tu vois, genre, créer de la valeur sur des choses qui en ont peu et interagir avec des gens, tu vois. Donc, tu as cette petite attirance vers l'argent, le business, déjà, du coup, assez tôt. Est-ce que direct, tu te diriges dans cette direction ou tu fais des études ? Comment se passe un petit peu ta sortie de lycée ? Ouais, pas du tout. En gros, si tu veux, moi, mes parents, ils n'ont pas fait d'études. Et donc, du coup, pour eux, c'était ultra important que j'étudie les sciences avec mon frère, tu vois. Donc, ils ont sacrifié quand même pas mal de choses. Mon frère, enfin, mon père, tu vois, il avait genre deux taffes pour qu'on puisse faire des bonnes études avec mon frère et tout. Et donc, pour eux, tu vois, c'était juste inconcevable de faire du business. Et en gros, la vision que ma famille avait du business, c'était en mode, t'es le Jean-Claude convenant, tu sais, le gars avec sa petite chemisette qui est commerciale et qui font des trucs. Et donc, c'était toujours ultra négatif, en fait. Alors que moi, j'adorais ça. Et comme les écoles de commerce en France, ça coûte une blinde, en fait, je m'étais dit, c'est pas grave, tu vois, je vais faire l'école publique, genre université, potentiellement école d'ingé après. Une fois que j'aurai un peu cette base, je pourrais refaire un master en business quand, tu vois, j'aurai un peu rassuré mes parents et tout. Donc, à la base, moi, je suis ingénieur chimiste. J'ai aussi fait de la recherche en synthèse de médicaments en Écosse où on m'a proposé un doctorat que j'ai refusé. Et après, j'ai fait du marketing. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à lancer des projets. Mais donc, toi, t'avais quand même dans un coin de ta tête le fait que t'allais finir entrepreneur. Ouais, c'est des sûrs. Tu t'es dit que t'allais, depuis que t'es ado ? Peut-être pas depuis que je suis ado. En fait, je sais que j'ai toujours kiffé le business quand j'étais ado et que je me disais qu'il fallait que je fasse des sciences. En gros, moi, j'adorais genre les parfums depuis que je suis petit. J'adore les odeurs. Donc, typiquement, tu vois, je m'asseyais dans la voiture de mes grands-parents ou quoi. Et je prenais la ceinture, je la sentais et j'essayais de devenir qui était assis avant moi, tu vois. Et ça, c'était un truc qui me faisait kiffer, tu vois. Donc, je m'étais dit, vas-y, je m'orienterais un peu là-dedans. Et après, j'avoue que comme les cosmétiques et tout, c'est un truc où il y avait beaucoup, beaucoup de meufs. Je me suis dit, c'est cool de faire ce genre d'études. C'est les seules études de science où t'es pas genre à 90% de mecs, tu vois. Donc, je suis parti un peu plus dans la chimie et tout. Et chimie, biologie. Et après, tu vois, je me suis dit, en vrai, c'est intéressant. Peut-être que je suis bon en science, mais c'est pas ce qui me passionne, tu vois. Et ce qui me passionne, c'est vraiment ce côté entreprendre, lancer des nouveaux projets. Et donc, du coup, quand j'étais en école d'ingé, j'ai commencé à bosser sur un projet entrepreneurial. Et après ça, du coup, je suis parti en tour du monde. Et après, j'ai fait HEC. Donc, tu fais HEC. Et en même temps que tu fais HEC, tu commences vraiment à avoir des projets concrets ou quand t'as fini ? En gros, HEC, je me dis... C'est quoi ton premier vrai pas pour l'entrepreneuriat ? En vrai, moi, je dirais que le premier vrai pas d'entrepreneuriat, c'est quand j'étais en école d'ingé. Parce qu'en école d'ingé, en fait, si tu veux, on avait six mois pour lancer un projet où on avait fait des capteurs. Et en gros, l'idée, c'était un capteur genre qu'on voulait... C'était un capteur qui était censé déceler genre des diabètes, des maladies et tout. Parce qu'en fait, tu peux déceler énormément de choses par ton haleine et tout. Et en même temps, on voulait que ça soit un truc qui soit accessible à tous pour qu'on puisse traquer plus de gens et les aider, tu vois, à résoudre leurs problèmes de santé ou en tout cas à les prévenir. Et donc, on voulait faire un truc un peu produit d'appel en mode, dès que tu souffles, bah en fait, on me dit si t'as une bonne ou une mauvaise haleine, tu vois, parce que la plupart des gens, tu sais, ils font le truc ou ils souffrent comme ça, mais t'es cramé. Alors que si t'as un truc un peu en kit main libre, tu fais genre que tu parles. Et en fait, ça te dit ton haleine, donc c'est un peu fun. Mais derrière nous, on capte si oui ou non, t'as des maladies. Donc ça, c'était un peu l'idée du truc. Et on avait des investisseurs qui avaient voulu mettre dans ce projet. Et puis au final, comme c'était un truc un peu scolaire, ça s'était pas fait, très compliqué de commercialiser. Enfin, tu vois, il y avait beaucoup de galères. Et on avait tous des projets un peu différents. Donc ça, c'était, je dirais, le premier projet. Après, mon second projet, c'est quand je suis parti en Tour du Monde où j'utilisais les réseaux sociaux pour me loger gratuitement chez les gens. Donc là, j'avais pas d'argent à l'époque. J'étais avec mon meilleur pote. Et donc du coup, on a utilisé tous les réseaux sociaux genre Couchsurfing, Woofing, Facebook, Insta, pour créer un peu une communauté qui nous suivait pendant notre Tour du Monde et qu'on puisse se loger chez les gens. Ok. Dans des moments de galère, on a utilisé Tinder. On va pas se mentir. Et après ça, tu vois, genre pendant un an, du coup, je voyageais. Donc j'ai été genre prof d'anglais en Bolivie. J'ai bossé dans une ferme de café en Colombie. Ok. Vraiment ? Ouais, ouais, vraiment. Ah ouais, putain. Mais en Colombie, je m'occupais plus des animaux, on va dire. Ok. Et après, j'étais en Costa Rica, genre ferme de permaculture et tout. Donc j'ai fait un peu. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Ouais. Et après ça, du coup, j'avais été accepté à HEC pour aller faire du marketing. Et je m'étais dit, vas-y, en vrai, j'ai trop envie de lancer un business. Ça me saoule. En fait, je pense que toute ma vie, j'ai été saoulé par les gens qui me donnaient des ordres. Et j'ai été saoulé par les gens qui voulaient me mettre dans une case. Et je pense que l'école, c'est vraiment ça. Moi, tu vois, j'allais à l'école pour m'amuser. Donc au lycée, j'ai failli être envoyé genre 3-4 fois. J'ai eu, je sais pas, 8 avertissements de conduite. Tu sais, je me cachais dans les armoires. Enfin, je faisais tout et n'importe quoi, tu vois. Genre, les profs, ils étaient fous. Et en fait, moi, ça me rendait dingue que tu aies des gens, tu vois, qui sont censés t'apporter de la connaissance et tout. Mais en fait, qui sont plus là juste pour te formater et te faire entrer dans des cases. Et donc à HEC, c'est là où j'ai lancé avec mon père, du coup, qui, lui, fait de la sérigraphie. Donc, imprime sur des tissus. J'ai lancé une première marque de t-shirts, e-commerce, que tu connais très bien, genre ta spécialité. Donc, j'aurais dû prendre tes cours. Franchement, à l'époque. Les t-shirts, c'est pas facile. Ah, c'était horrible. En fait, j'avais créé une communauté autour de Paris où je reprenais genre plein de photos sur Insta, tu vois, qui fonctionnaient bien. Je faisais des vieux screenshots dégueulasses et je les repostais sur ma page. La communauté, elle avait bien grossi et je m'étais dit à partir de cette communauté, je vais vendre des t-shirts, tu vois. Et en fait, ça avait mis genre 3 mois pour lancer le truc. Et j'étais persuadé, tu vois, je mettais voilà la pression à mon père. Genre, il faut qu'il y ait du stock et tout. Et lui, il était tout seul dans son petit atelier. Enfin, franchement, il galérait et tout. Et on a lancé et on a fait 6 ventes. Donc, c'était vraiment horrible parce que, tu vois, toute ma stratégie, c'était genre on va faire des milliers de ventes. Les gens vont en parler parce que c'est vraiment stylé. Et après, t'inquiète pas, ça va, tu sais, genre, je sais pas pourquoi, tu sais, ça me fait rire quand j'y pense. Je me dis, putain, j'étais vraiment con à l'époque. Quand on commence, on fait tous des conneries. C'est ça. Et après, c'était dur. Après, c'était dur parce que, tu vois, genre faire un business avec son père et tout. Moi, surtout que c'était un peu le truc où je me dis, tu vois, il a sacrifié plein de trucs pour moi. Genre, ça me fait kiffer de lui rendre. Potentiellement, si le business marche bien, ça sera trop cool et tout. Et en fait, petit à petit, tu vois, je me disais toutes les erreurs que j'avais faites. En fait, je les reportais un peu sur mon père. Tu vois, c'était en mode, on n'a pas d'argent. Donc, en fait, on ne peut pas faire d'ads. Vu qu'on ne peut pas faire d'ads, on ne fera jamais d'acquisition. Et en fait, c'était un peu ce truc-là. Et du coup, tu sais, tu en veux à la personne avec qui tu es. Alors qu'en vrai, c'est toi la faute. Enfin, ça vient de toi, quoi, tu vois. Et donc, du coup, juste après, vu que je me lançais, j'avais un pote qui, lui, avait une agence d'acquisition. Donc, il aidait les boîtes à faire leur prospection commerciale. Et c'est là où j'ai un peu découvert tout le monde de la prospection. En mode, en fait, tu peux trouver l'email de n'importe qui sur Terre. C'est très facile. Tu as des outils pour ça. Et tu peux envoyer des messages automatisés, tu vois. Et à l'époque, j'étais là, putain, mais c'est la folie et tout. Et on a lancé l'agence. Et on a commencé à closer des clients un peu partout dans le monde. C'était de l'agence de quoi ? Agence de, en gros, nous, si tu veux, pour toutes les boîtes B2B. Donc, qui travaillent, des business qui travaillent avec des business. On leur, on arrivait à leur avoir des rendez-vous. Donc, exemple très concret. Je ne sais pas moi, tu vends un logiciel à des chefs marketing dans des entreprises de cosmétiques. En fait, nous, on va contacter plein de chefs marketing dans des entreprises de cosmétiques en se faisant passer pour toi. Et ils vont répondre. Et ceux qui répondent et qui veulent un rendez-vous, en fait, on te les met en contact. On te les met dans ton agenda et tu as un rendez-vous, tu vois. Comme ça, toi, tu ne fais pas ta prospection. Tu as des rendez-vous, tu as juste à closer. Et après, tu es rémunéré à la lead. Oui, c'est ça. Exactement. Et donc, direct, tu t'arrêtes ou tu laisses un peu en pause ton business e-commerce. Et tu transitionnes sur cette activité avec ton associé. Oui, c'est ça. Donc, je lance ça avec mon associé. Lui, il m'apprend. Et là, tu es toujours à l'université. Oui, je suis toujours à la chaussée. Et à ce moment-là, tout se passe bien. C'est cool et tout. Mais en vrai, je ne suis pas passionné par le modèle de service. Et je vois tous les logiciels que j'utilise. En fait, je me dis, putain, mais il y a moyen sûrement de faire mieux. Donc, comme à l'époque, en fait, ça commençait à plutôt bien marcher. Genre, on recrutait, tu vois, beaucoup de freelance sur Upwork, genre dans les pays de l'Est et tout, tu vois. Et en fait, je me dis, en vrai, je pourrais recruter aussi des développeurs et essayer de lancer un projet logiciel, tu vois. Donc là, je recrute un mec en Russie, mais moi, je n'ai pas d'argent à l'époque encore, tu vois. Parce que même si la boîte, elle fait un peu de chiffre d'affaires, on essaye de réinvestir quasiment tout et tout, tu vois. Et là, genre, je me dis, bon, vas-y, genre, j'arrête ce truc-là pour être à fond sur le projet SaaS. Donc, je revends mes parts à mon associé. Mais pour rien, tu vois, genre, j'ai pris 1 500 €, alors que j'avais dû closer, je pense, beaucoup plus, tu vois. Mais comme c'est un pote, je me dis, franchement, ce n'est pas grave, tu vois. Je n'ai pas envie d'avoir d'embrouille d'argent ou quoi, tu vois. Moi, je préfère faire mes trucs de mon côté. Et là, avec 1 500 €, je dépense 500 € pour recruter un dev en Russie. Ensuite, je dépense, genre, 200 € pour faire payer mon aller-retour en Russie. Genre 250 €, je trouve un vol, genre, je ne sais même pas par où il passe tellement c'est long. Et je me barre en Russie et je me dis, vas-y, genre, on va se retrouver et on va bosser ensemble pour lancer un projet. Genre, pire idée de ma vie, en Russie, il y a des trucs de ouf qui se passent. Il y a un mec qui se fait fracasse dans mon immeuble, genre, marre de sang, main sur les murs, la police qui arrive. Tu étais là ? Ouais, j'étais là, ouais. Mais il s'est passé quoi ? Bah, en gros, c'est un de mes voisins qui s'est fait suivre. En fait, il y a un soir, tu vois, nous, on bossait comme des porcs. Et il y a un soir où on rentre. Et en fait, genre, tu sais, en Russie, on était à Taganrog. Donc, en gros, c'est à 1h30 de Rostov. Tu dois sûrement pas savoir où c'est. Moi, non plus, je ne savais pas où c'était. Et genre, bon, bref, c'est très loin de la civilisation des grandes villes, quoi, tu vois. Et donc là, tu rentres, c'est en mode bunker. Et je sens, tu vois, genre, je t'avais dit que j'adorais les odeurs. Vous sentez et tout, ils disent non, non. Donc, bon, les devs un peu, tu vois. Et genre, là, j'avance et je vois, genre, marre de sang. Et traces de mains, tu vois, ensanglantées partout jusqu'à la poignée de chez notre voisin. Là, je leur dis, vas-y, genre, je fais run, tu vois, genre, on court, quoi. Et on commence à courir, on s'enferme, tu vois, genre, à l'intérieur. Là, il y a les flics qui arrivent. Sauf que, tu sais, quand tu vas en Russie, tu es obligé de dire exactement où tu es en Russie. Tu vois, quand tu fais ton passeport, c'est vraiment très spécifique et tout. Et moi, comme j'avais faké le truc en 2-2, j'avais dit que j'étais à Sochi, en spa, tu vois, genre, balnéothérapie, truc un peu classique qu'ils font faire. Et donc, du coup, j'étais là, ben, les gars, on ne peut pas ouvrir la porte, en fait. Donc, on n'ouvrait pas la porte. On est resté caché. Les flics, ils dégommaient. Donc, la meuf qui nous avait loué le truc un peu illégalement, genre, elle est arrivée. Elle a dit non, mais il n'y a personne dans cet appart. Pourquoi vous faites chier ? Elle a embrouillé les flics. Et nous, on avait genre grave peur. Moi, j'étais caché, genre, dans une armoire et tout. Genre, c'était vraiment chaud. Et le lendemain, on a appris qu'en fait, notre voisin, il s'était fait suivre par un gars. Et que le mec, il a décroché l'extincteur. Et il la fracasse parce qu'en fait, il voulait tout lui voler et tout. Et donc, la police avait retrouvé le gars avec l'extincteur. Et notre voisin était genre à l'hôpital et tout, tu vois. Imagine, la police serait rentrée. Il t'aurait vu en train de te cacher dans une armoire et je pensais que c'était toi. Ouais, ça aurait été chaud. Putain. Non, franchement, ça faisait partie des trucs un peu... Et après, du coup, t'as... Ben non, après, du coup, je suis resté. Genre, mes parents, tu vois, ils étaient un peu en stress. Mais genre, je leur racontais pas toutes les histoires. Et à un moment, tu vois, j'arrive chez un des développeurs, tu vois, celui avec qui je bossais. Et genre, il me dit, attends dans mon jardin. Donc, j'attends dans son jardin. Et là, il y a un mec qui sort genre slip blanc, débardeur blanc, genre le gros russe, tu vois. Il me regarde, il commence à me parler en russe. Et la seule phrase que je connaissais, c'était... Ça veut dire, je parle pas russe, tu vois. Du coup, il me regarde un peu comme ça. Il commence à crier et tout. Et le mec, je capte qu'il est bourré. Et là, du coup, genre, on rentre chez lui, tu vois. Genre, je capte qu'en fait, il veut nous inviter à l'intérieur. OK. Il engueule son beau-fils, tu vois. En lui disant genre, ouais, pourquoi tu le fais pas rentrer, machin, machin. Il dit non, mais il est français, on bosse, nan, 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 nan. Et le gars, il dit français. Et donc, j'entends qu'il dit Franchuski en me regardant, tu vois. Et là, il se met à faire une révérence. Sauf que le mec, il est bourré. Du coup, il tombe. Et là, il fait une roulade. Il y a sa boule qui sort genre de son slip. Donc, je vois sa vieille couille comme ça. Je suis là, oh putain, my god. Et genre, le mec, après, il est là. Non, mais vas-y, il faut lui faire manger et tout. Toi, c'est le matin. Et là, il y a la daronne qui arrive avec genre un gâteau qui sent grave bon. Donc, je me dis, bon, ça va, petit bout de gâteau, ça va aller. Et le mec, il prend le gâteau, il le tèche. Et je fais, oh non, mais là, ça va partir en couille et tout. Et il fait, non, mais attends, on va lui faire un bon truc. Et là, le mec commence à cuisiner un poisson. Donc, je suis là, oh putain, j'ai vraiment pas envie de manger du poisson. Donc, genre, dès le matin, il me le page, je me dis, je vais pas être impoli. Je mange. Et là, genre, meilleur poisson de ma life. Non. Ouais, et en fait, j'apprends plus tard que le gars, en fait, c'est un alcoolique, mais que c'était un des chefs, genre, les plus reconnus, genre, à Moscou et tout. Et qu'en fait, il s'est fait virer de tous les restos parce qu'il a poignardé les mecs. Parce qu'en fait, quand il est bourré, il devient ultra violent en cuisine. Et comme t'as des couteaux et tout, enfin, il y a eu une fois, il était vénère. Genre, accident, mais genre, histoire de fou. C'est vraiment comme dans les films. Ah bah ouais, non, mais les week-ends, t'avais des mariages. Donc, moi, je suis resté quasiment un mois. Et le week-end, dans la ville, il y avait des mariages. Et en fait, les mariages, ils sont assez festifs. Mais en fait, les gens se bourrent la gueule et se tabassent à la fin. Enfin, genre, ça fait partie du truc, tu vois. Genre, c'est pas un cliché, quoi, vraiment. Et j'ai assisté à des scènes et j'étais là, mais où est-ce que je suis ? T'es retourné après ? Non. Donc, du coup, après, ce projet, il est jamais sorti. Et après, j'ai trouvé d'autres développeurs en France. Là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi ? Genre, j'ai plus une thune. J'étais au RSA à l'époque. C'était ma meuf qui payait le loyer. On vivait genre dans 30 mètres carrés à peine, tu vois. 27 mètres carrés exactement. Et genre, j'étais là. Bah, vas-y, genre, j'ai pas d'argent pour payer quelqu'un en freelance. Donc, il faut que je trouve des associés. Tu rentres de Russie, t'as plus rien. J'ai plus rien. Du coup, ça s'est arrêté parce que... On n'a pas réussi à sortir le projet que je voulais. En fait, en vrai, le projet, il était... C'était un projet que j'avais... Et si tu veux, moi, je bidouille pas mal, tu vois. Je suis assez... Je code pas, mais je suis assez genre... Enfin, je vais aller regarder des petits trucs dans... Voilà, je me débrouille. Et donc, en fait, j'avais chopé un hack qui permettait... Tu vois, quand t'es sur LinkedIn... LinkedIn, c'est la seule plateforme, en fait, qui te permet de savoir qui voit ton profil. Et en gros, moi, ce que je me suis dit, mais en fait, t'as moyen d'enfermer l'URL de ton profil LinkedIn dans un site internet, dans un pixel. Et en fait, quand quelqu'un va venir sur ton site internet, ton profil LinkedIn, tu peux le loader. Donc, le télécharger dans un pixel. Les gens, ils le verront pas. Et comme la plupart des gens, ils restent toujours connectés. Tu vois, ils se déconnectent pas de LinkedIn. En fait, quand ils visitent ton site, potentiellement, tu peux savoir qui c'est. Et comme les Russes... En fait, moi, ce que je savais, c'est que t'as beaucoup de hackers qui peuvent injecter dans des sites qui ont beaucoup de trafic des pixels. Et bien, en fait, je me suis dit, on va injecter, tu vois, plein de pixels avec des faux profils LinkedIn. Et les gens qui vont visiter, en fait, on va leur mettre un cookie pour savoir qui c'est. Et après, on pourra vendre un software où on peut déterminer qui vient, qui visite ton site, tu vois. Avec exactitude et donner le lien du LinkedIn profil pour que les gens, ils puissent les recontacter. Et sauf qu'en fait, très rapidement, LinkedIn nous a ban. Tu vois, genre, on a scalé le truc à, je sais pas, quelques centaines de milliers de profils. Et après, ça va pas marcher. Et donc là, je me suis dit, vas-y, c'est un projet beaucoup trop compliqué. Il faudrait des ressources beaucoup plus grosses et tout. Et je me suis dit, ouais, pourquoi je vais en Russie pour faire un truc de hacking ? Genre, franchement, genre, faut que je fasse un truc legit qui marche bien. Et du coup, je suis rentré en France. J'avoue que là, j'étais un peu au fond. Là, t'avais fini... Ouais, j'avais fini HEC depuis, genre, 5, 6 mois, un truc comme ça. Ah ouais, donc là, ça doit être le down. Là, tu devais être un peu... Ouais, là, c'était dur. Là, c'était dur parce qu'en fait, tu vois, t'as... Genre, en fait, t'as toute ta famille qui est là, qui te dit, genre, mais attends, je comprends pas. Mec, t'es ingé, t'as HEC. Tu sais, genre, pourquoi est-ce que tu prends pas un taf ? Et genre, après, t'as tous tes potes qui sont là, genre, en mode... Bah, je comprends pas. En fait, t'as plein de gens qui galèrent à trouver des tafs. Toi, t'as des propositions d'emploi, genre, vas-y. Et après, t'as des gens qui sont là en mode... Ouais, c'est pas parce que t'es bon à l'école que tu seras bon pour faire du business. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens bons à l'école sont en business. Et en fait, t'as tous ces trucs, tous tes gens autour. Ta famille qui doute de toi, tes proches qui doutent de toi. T'as une meuf qui paye le loyer, qui te dit, genre, c'est cool, tu vois, mais genre... T'as douté, là, un peu, à ce moment-là ? Ouais, de ouf. Bah, ouais, de ouf. Bah, en vrai, tu vois, même en lançant l'Amlist, tu vois, genre, ça a quand même... Il y avait de l'attraction, ça marchait bien et tout. Mais tu vois, j'ai mis un an avant de pouvoir me payer. Donc, en gros, ça veut dire que pendant quasiment 18-24 mois, j'étais en galère, tu vois, entre les différents business qui n'ont pas marché et tout. T'as beaucoup de solitude. T'as beaucoup de solitude parce que, tu vois, à chaque fois que tu vas voir tes parents... Enfin, déjà, avec mon père, c'était compliqué parce qu'il y avait le business qui n'avait pas marché. Lui, en plus, il devait relancer des trucs qui ne marchent pas trop. Donc, il se dit, putain, enfin, genre, c'est chiant, tu vois. C'est ton... Enfin, toi, c'est ton fils. Tu te dis, putain, genre, t'as envie qu'ils réussissent. Et après ça, quand moi, je voyais mes parents, j'avais toujours les mêmes questions, quoi. C'était quand est-ce que tu te payes ? Quand est-ce que tu te paies un salaire ? Ça fait quoi ? Et en fait, ça, c'est juste une pression, tu vois, qui est négative. Et donc, t'as plus envie de voir les gens qui te posent des trucs négatifs, tu vois. Et donc, en fait, rapidement, j'avoue que là... Je pense que pendant 12-18 mois, j'étais vraiment en mode machine de guerre. Et toutes les personnes qui me posaient des questions comme ça, plutôt que de leur dire, arrêtez de me poser cette question et, tu vois, d'être un peu énervé. Bon, en fait, juste, je fuyais un peu le truc et j'étais en mode, je vais taffer et je vais y aller à fond, tu vois. Parce que quand tu rentres de Russie, là, direct, tu pars sur l'idée de l'emlist ou t'as d'autres choses qui se passent ? En fait, en parallèle, quand j'étais en Russie, j'avais rencontré deux frères développeurs que j'avais aidés gratuitement sur leur projet. Genre, je leur avais fait à Station F. En gros, j'étais genre dans un gros incubateur et je payais pas là-bas. Et donc, en fait, il y avait des mecs qui avaient des galères. Je les avais aidés sur un projet. Et en fait, gratuitement, et les mecs, ils avaient dit « Ah putain, c'est stylé ! » Et le gars qu'ils avaient en tant que cofondateur qui était Bizguy, ça marchait pas du tout avec lui, tu vois. Quand ils m'ont vu partir en Russie, ils se sont dit « Vas-y, lui, c'est un malade. Il veut vraiment aller jusqu'à... Enfin, à fond, quoi. Et donc, quand j'étais en Russie, je parlais avec eux et je leur ai dit « Les gars, est-ce que vous, vous avez envie de lancer un nouveau projet ou pas ? Moi, je cherche des développeurs et tout. » Et ils m'ont dit « Ouais, franchement, on est grave chaud. » Et donc, en rentrant, tu vois, j'avais ce truc. Et c'est là où on s'est dit « Vas-y, début 2018, on y va, quoi. » Donc, tu les avais pas rencontrés en vrai ? Si on s'était vus genre une fois en physique. Et après, sinon, c'était que genre échange de messages. Donc, tu rentres et direct l'ensemble de vous poser ? Ouais, on se pose. En fait, moi, je leur dis « Les gars, en fait, moi, je connais. » C'est quoi la vision à ce moment-là ? La vision, en vrai, à la base, on n'avait pas énormément d'ambition. Tu vois, si on regarde la vraie vision du tout départ, c'était… En fait, il y a eu plusieurs trucs. Ça a changé très vite au départ. Donc, au départ, c'était en mode… Eux, ils m'ont dit « Ouais, tu dois nous montrer que tu sais faire du business. Donc, va lever des fonds. » Donc là, j'essaye de lever des fonds pendant trois semaines et je me fais insulter par tout le monde en mode « T'es sur un « On te connaît pas. » T'es sur un milieu genre beaucoup trop concurrentiel. Il y avait des milliers d'outils de prospection commerciale. Donc, en fait, ils disent « Qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau ? » Et moi, ma vision, c'était de dire « On apporte plus de personnalisation. » Et grâce à la personnalisation, les gens vont avoir plus de réponses et donc plus de rendez-vous. Et c'est comme ça, en fait, en rendant nos utilisateurs plus successful que nous, on fera plus d'argent. Et les mecs qui étaient là « Non, mais ça marchera jamais. » Enfin, je me prenais porte sur porte sur porte sur porte. Et à la fin, j'ai dit du coup à mes associés de l'époque, je leur ai dit « Les gars, en vrai, on a un produit qui fait de la prospection. Je vais l'utiliser. » Genre, on va closer des deals. Et quand on fera de l'argent, on verra plus tard. Mais l'ambition, ça va être « Essayons d'abord de se payer un salaire pour nous. » Et une fois qu'on aura notre salaire, après, on décide ce qu'on veut faire. Parce que le produit, il était déjà prêt. En trois semaines, on avait codé un truc qui fonctionnait. Mais il était dégueulasse. Avant, c'était horrible. Mais c'était quoi vraiment le… On dit souvent que la MVP, ça doit être un skateboard et qu'il y a un truc qui doit être très bon. C'était quoi le truc où déjà à ce niveau-là, vous avez… qui rendait le truc utile ? Je pense que ce n'était pas un skateboard. Non, je ne vais pas te mentir. En fait, quand tu es… Si tu veux, un MVP, tu peux être très bon quand il n'y a aucun concurrent, tu vois, sur le marché. En fait, quand tu arrives dans un milieu où tu as déjà des mecs qui bossent dessus depuis 5-6 ans, en fait, ton produit, quand tu le compares à quelque chose que tu connais, ce sera forcément nul, tu vois. Enfin, tu es obligé, tu vois. Le truc qu'on faisait différemment, c'est qu'on ajoutait des images personnalisées. Donc, en gros, sur une image, on pouvait mettre des variables, genre tu mets le prénom de la personne sur un gobelet Starbucks. Le truc avec les t-shirts, les feuilles, genre… Ouais, les feuilles ou… Genre, je t'invite à mon… Ouais, c'est ça. Et genre, bienvenue Yomi, tu vois. Et là, tu l'envoies à Yomi, à Gisèle, à Marc, à… J'avais compris pourquoi ça marchait, ce truc. Ouais, mais c'est vrai que… Ça marche. Tu sais, tu vois un gars sur une photo avec ce truc. Genre, intérieurement, je pense que ton cerveau, il se dit « Oh, il a écrit, il a passé son temps… » J'ai toujours dit « Ouais, il a juste automatisé son truc. » Mais moi, je pense que les gens croient, ouais. Après, tu vois, moi j'avoue, j'ai des gens, genre dans le daron de mon meilleur pote, à un moment, il me sort genre « Regarde, il a même mis mon prénom dans le mail. » Il est tout genre « Pourquoi il ne m'appelle pas mon prénom ? » Je suis là « Ouais, t'inquiète, c'est automatisé, ça. » Ah ouais, 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 ouais. Et donc, vous aviez créé ce petit outil en trois semaines qui te permet d'envoyer des mails en automatique et de changer les prénoms, le texte. En gros, d'envoyer un message où tu vas mettre une variable qui est le prénom, le nom de la compagnie et si la personne ne répond pas, envoyer une relance par exemple. Mais ce n'est pas du MailChimp, c'est vraiment pour de la prospection. Donc, tu te connectes directement avec ton mail genre Google ou Outlook. Comme ça, tu envoies depuis chez toi et tu as tes réponses qui reviennent. Je me souviens que nous, à l'époque, justement, je pense... Ça, c'est dans... C'est quelle année ? 2018. Ouais, en même temps, nous, on envoyait énormément de mails aux influenceurs et on avait commencé à utiliser ce genre d'outils et il n'y en avait pas vraiment... Ils avaient tous pas mal de défauts. En fait, tout le monde est frustré. En fait, tu as toujours de la frustration parce qu'en fait, l'email, c'est un truc qui est très vieux. Tu vois, le protocole d'envoi d'email. Et donc, rien que même, tu vois, avec les mails Chimp et tout, savoir si tu te rompes dans les spams ou pas dans les spams, c'est très compliqué. C'est toujours compliqué, c'est des sujets, tu vois, genre... Et en fait, malheureusement, tu n'as pas de réponse simple, tu vois, pour traiter ça, quoi. Et donc, nous, on s'était dit, vas-y, on va essayer de faire une alternative simple que les gens peuvent utiliser. Et rapidement, en fait, on s'est lancés et on a commencé... Moi, en fait, j'utilisais notre outil comme... Je n'avais pas d'argent, tu vois. On n'avait pas de thunes pour la boîte. On a lancé la boîte avec 1 000 €, tu vois. Donc, on a chacun mis 300 € dans la boîte. C'était tout l'argent que j'avais à l'époque. Et en gros, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai un outil qui peut faire de la prospection. Donc, je vais faire des campagnes en Asie-Pacifique, des campagnes en Europe et des campagnes, genre, aux États-Unis, enfin, en Nord-Américain, donc États-Unis, Canada. Et je vais voir ce qui répond le mieux. Mais comme j'ai 24 heures dans une journée, je veux faire des démos le matin avec, genre, Australie, Singapour, Hong Kong, le midi et l'après-midi, genre, France, UK, etc. Et le soir, États-Unis, tu vois. C'est quoi, des démos ? Des démos de produits, tu vois. Donc, j'ai essayé de caler des rendez-vous avec des prospects. Et en fait, l'avantage que j'avais avec le produit, c'est que les mecs, tu vois, genre, ils me disaient souvent, ouais, mais je ne sais pas trop si la prospection par mail, ça fonctionne, machin, machin. En fait, tu disais ton outil pour vendre ton outil, quoi. C'est ça. Et l'avantage de ça, c'est, tu vois, les mecs qui me disaient, je ne sais pas si ça fonctionne, la prospection par mail, je leur dis, ben, en fait, la réponse, est-ce que la prospection par mail va te faire closer plus ? La réponse, c'est non. Si tu n'es pas un bon closer, genre, jamais tu n'arriveras à faire de vente. Je lui dis, par contre, est-ce que toi, genre, je lui dis, est-ce que tu sais closer ou pas quand tu es en rendez-vous ? Bien sûr que je sais closer quand je suis en rendez-vous. Je lui dis, donc, ce que tu veux, c'est des rendez-vous ? Ben ouais, je veux des rendez-vous. Je lui dis, ben là, on a quoi, nous ? Un rendez-vous. Trop fou. Ouais. Je lui dis, tu me connais comment ? Et là, le gars, il est là, il fait, ah ouais, c'est un mail, tu vois. Et en fait, quand tu as ça, tu vois, les gars, tu vois, ça commençait à closer, et je pense que les 100 premières boîtes, je suis allé les closer comme ça, tu vois. Donc, prospection, solo, et... Et vous vendiez quoi comme offre à ce moment-là ? C'était pas très cher, tu vois. On avait des... On vendait des trucs genre à 50 balles par mois ou non, 30 balles par mois, je pense, 30, 40 balles par mois. Mais tu vendais... Par siège. Ok. Ouais, et donc, tu vois, il y avait les clients que je signais au départ, c'était des tout petits trucs, hein. C'était... Des fois, il y en avait un siège, deux sièges max. Mais tu vendais à l'année ou vraiment... Non, 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 moi, je vendais au mois. Ouais, ouais, je forçais pas du tout l'annuel. En fait, le truc, c'est que je savais même pas parce que le projet, il allait durer plus de 6 mois, tu vois, à la base. Donc, t'essayes de vendre et tu te dis, bon, les gens... Et puis, c'était le début aussi, tu vois. J'apprenais. Là, je ferais sûrement les choses totalement différemment, quoi. Et comment ça se passe, la suite ? Comment est-ce que ça réagit ? Comment est-ce que vous arrivez à croître et à dépasser ce premier palier ? En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a... On lance sur Product Hunt, qui est une plateforme, tu vois, qui te permet de... En gros, chaque jour, t'as plein de produits et les gens vont voter pour le meilleur produit. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui adorent la tech, qui sont sur cette plateforme. Et en fait, quand on lance, on n'a pas d'argent et tout. Donc, je fais une vieille vidéo loom, tu sais, genre, avec ma tête et tout. Et j'explique un peu le produit, machin. Et les gens, en fait, ils kiffent. Et du coup, ils se disent, vas-y, genre, on va sign-up et tout. Et en fait, ça, ça nous aide à nous faire... Genre, à se faire spotter par AppSumo, qui est en gros une marque qui va vendre des outils. Au lieu de les vendre en mensuel, ils les vendent en lifetime deal. Donc, les gens, ils payent qu'une seule fois et ils ont un accès à vie, à ton outil. Et en gros, ils me disent, Guillaume, on a trop kiffé ton product hunt et tout. On a envie de te feature sur la plateforme. Et donc, on va avec eux. Et avec eux, en fait, on lance sur AppSumo et on fait en deux semaines 170 000 dollars de revenus. Sauf qu'eux, ils prennent 70 %. Ah ouais, bon business model. Ouais, bon business model. Après, ils disent qu'il y a 30 % qui va dans les ads. Donc, au final, c'est un peu genre 30, 30, 30, tu vois. Je ne sais pas si c'est du mytho ou pas. Je pense un peu, mais bon, voilà. Ouais, je pense, ouais. Mais dans les faits, tu vois, ça nous fait des milliers d'utilisateurs très rapidement. Et nous, ça nous permet... Ils sont vendus à combien pour la vie ? Ouais, ouais. Là, ils sont toujours sur... Ouais, mais après, en fait, le truc, c'est qu'ils ont... Tu rajoutes des fonctionnalités. Oui, c'est ça. Tu peux rajouter des fonctionnalités Upsell. Après, en vrai, nous, on n'a pas trop fait les crevards là-dessus. C'est-à-dire qu'on les a toujours laissés sur un plan où ils ont eu les upgrades avec. OK. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, les gens qui l'ont acheté, c'est une communauté assez cool. Et donc, au final, en fait, on a vachement créé, tu vois, de liens avec ces gens-là. On a créé une communauté forte. Et en fait, du coup, après, c'était vraiment... On itère à fond sur le produit. On fait beaucoup de bruit. Et petit à petit, en fait, moi, ce que je faisais, c'est toutes les semaines, je faisais des nouvelles campagnes de prospection. Je documentais tout ce que je faisais. Et je leur disais, voilà les résultats. Voilà la campagne que j'ai écrite. À l'époque, tu n'avais personne sur Terre qui partageait ces campagnes. Parce que c'était vraiment le truc un peu, genre, caché. Dès qu'il y a un truc qui fonctionne, on le garde pour soi. C'est ta secret sauce et tout. Et en fait, comme moi, j'ai cassé ça, les gens, du coup, ils se disaient, putain, ce mec, en fait, il est honnête, transparent et tout. Mais tu fais sur quelle plateforme ? Sur Facebook. J'ai un groupe Facebook qui s'appelait... À la base, c'était Cold Email Family, un truc comme ça. Et en fait, petit à petit, ça a commencé à grossir, grossir, grossir. Les gens en parlaient de plus en plus. Et en fait, après six mois, je commence à voir des gens qui se répondent entre eux, des gens qui deviennent experts dans le groupe. Je commence à recréer, en fait, du contenu avec nos users. Et en fait, petit à petit, je lance une machine, tu vois, qui s'auto-alimente parce qu'en fait, je crée des campagnes qui ont des résultats qui m'apportent des clients payants. Je documente. Donc, les gens refont la même chose. Donc, en fait, eux, ils commencent à avoir des bons résultats. Je me sers de leur contenu pour recréer, en fait, du nouveau contenu qui est partagé aux autres. Donc, ça fait de la preuve sociale. Preuve sociale, après, du coup, tu as des gens qui posent des questions et à partir des questions, tu vois qu'il y a des nouveaux problèmes. Donc, toi, tu développes des nouvelles fonctionnalités. Dès que tu as des nouvelles fonctionnalités, tu les réutilises pour des nouvelles campagnes que tu montres aux gens et ainsi de suite. Et en fait, tu vois, tu as ta boucle de croissance qui marche comme ça, tu vois, à l'infini et qui s'auto-alimente, en fait. Et parce qu'à ce moment-là, toi, tu es 100% focus sur vendre ton produit. Au début, tu le fais toi-même. Après, je pense que tu as assez vite délégué ça à d'autres personnes. Après, ça se fait en self-service. Le meilleur feeling, c'est quand, en fait, le premier client qui paye que tu ne connais pas. Ça, c'est après Product Hunt ? Ouais, avec Absumo. Avec Absumo, ils commençaient à en avoir. Et en fait, le truc, c'est que les gens, ils créent un compte. Ils ont une vidéo de démo que je leur fais et une suite de séquences de mails qu'ils reçoivent pour leur expliquer quoi faire, etc. Et tout. Et après, ils convertissent et ils payent, tu vois. Et c'est quoi ? C'est du bouche à oreille ? C'est les gens, justement, de ce groupe Facebook, principalement ? Ouais, c'est... En fait, il y avait beaucoup de gens, tu vois, qui lisaient du contenu, qui venaient par le SEO. Je faisais aussi beaucoup de posts sur LinkedIn. Donc, en fait, sur LinkedIn, très rapidement, je me suis positionné comme un expert, tu vois, en prospection commerciale. Et donc, en fait, tous les posts que je faisais, les gens, ils étaient curieux de savoir ce que je faisais. Donc, ils allaient voir mon profil. Ensuite, ils m'envoyaient des messages, soit pour des démos, soit des fois, ils créaient des comptes tout seuls et ils convertissaient. Et en fait, tout ça, en gros, c'était que des multiplicateurs, tu vois. C'est chaque petite action sur le long terme. Donc, toi, tu es focus sur cet aspect-là, création de contenu, presque ça, au final, après. Tu spécialises vite là-dessus et je pense engager tout ça dans la boîte. Et tes associés, ils gèrent toute la tech. Ouais, en gros, moi, si tu veux, je fais business et produits. Ok, tu fais quand même produit ? Moi, je fais produit, ouais. Ok. Je faisais le produit depuis le début, tu vois, savoir quelles fonctionnalités on fait, comment on priorise, comment on va à l'HIP, etc. et tout. Et eux, de leur côté, c'est vraiment développement, développement, développement. Parce qu'en fait, sur la partie business, il y a beaucoup de création de contenu, tu vois, à partir de, je pense, 18 mois après, tu vois, avoir le... Parce qu'au début, c'est que du sales, quoi. Enfin, tu vois, tu vas faire des démos, de la vente, tout ça. Et en fait, après, c'est... L'avantage que j'avais, c'est que le contenu que je créais, c'était juste documenté, en fait, ce que je faisais en tant que commercial, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, ça, c'est un truc qui crée beaucoup de confiance. Parce que du coup, les gens, en fait, ils se disent c'est pas un bullshitter, tu vois, c'est comme toi. Bah, en fait, oui, si t'as des sites e-commerce qui font beaucoup de cash et tu génères du profit, bah, en fait, t'es légitime à faire tes formations et c'est pour ça, tu vois, que ça marche aussi bien. Parce qu'en fait, les gens, ta preuve sociale, elle est là, t'as tes screenshots Shopify, etc., etc. Bientôt, un autre outil, peut-être. Ouais. On peut pas en parler. On va voir, on va voir. Non, j'ai pas encore avancé, donc... Ah, ok, ok. Et c'est pas sûr, donc on verra. Un petit teasing. Ouais, et donc, du coup, c'est tout qui clique, il y a tout qui part et depuis ce launch, ça explose, quoi. Ouais, après, t'as pas trop d'autres trucs durs au début ? Si, si, t'as des galères de ouf. Parce qu'en fait, tu vois, typiquement, en gros, pour faire simple, quand tu fais un software, un logiciel en mode self-service, c'est-à-dire les gens arrivent, peuvent créer un compte sans demander de démo et payer tout seul, donc en général, tu leur mets un essai gratuit de 14 jours et après, ils payent, bah, en fait, ton funnel, c'est assez simple, c'est un nombre de visiteurs sur ton site, ensuite, parmi le nombre de visiteurs, combien crée un compte, ensuite, parmi ceux qui créent un compte, combien lancent une campagne de prospection et ensuite, parmi ceux qui lancent des campagnes, combien deviennent des clients, convertissent. Donc là, t'as un peu ce funnel, tu vois, assez classique et en gros, moi, ce que je regardais, c'est comment est-ce que je fais pour essayer d'optimiser chacun, tu vois, des paliers et à un moment, je me rends compte, bah ouais, les gens, ils lancent pas trop de campagnes quand ils créent un compte. Donc en gros, il faut changer l'interface et l'interface, je vois qu'elle n'est pas logique et tout et il y a un jour où je dis, vas-y, on change l'interface et tout, on va tout refaire. Moi, je pense que c'est vraiment bien, c'est un bon choix et tout. On le fait et là, on lance, tu vois, à minuit. Donc en fait, aux US, c'était en pleine après mais c'était là, on avait le plus gros de nos clients et là, je commence à me faire bombarder de messages, d'insultes et tout. Genre, je vois dans la communauté mais genre, les gens, ils sont là et donc là, je commence à répondre en mode, oui, par rapport au choix des utilisateurs et des feedback utilisateurs, on avait essayé de tout changer. Ce n'était pas du tout les feedback users, c'était que moi, tu vois. Et là, le mec, il fait, que celui qui a dit le feedback, qui a donné un feedback, genre, lève sa main et explique pourquoi il a fait cette connerie. Il commence à se faire insulter. Genre, moi, j'étais là, oh putain et tout et après, je dis, après, les mecs, en fait, direct, et en fait, on était tout le temps en croissance, on faisait, je ne sais pas, 25-30% de croissance tous les mois. Donc, tu vois, exponentielle et en fait, d'un coup, après, on parle sur des tout petits chiffres donc c'est facile, tu vois, quand tu fais, je ne sais pas, 2-3 000 euros par mois, en fait, tu rajoutes 1 000 puis ensuite, tu rajoutes 1 500 et ainsi de suite mais comme c'est de l'abonnement, c'est du récurrent donc tu fais toujours de plus en plus d'argent et en fait, là, tu arrives à un point où genre, on était hyper croissance et là, il y a cet événement et on fait un mois flat voire un peu négatif et là, je me dis, oh putain, c'est la fin et genre, je me dis, merde, genre ça y est, on a perdu la confiance et tout et en fait, tous les mecs qui avaient annulé, genre j'ai fait des calls avec eux pour comprendre machin machin et tout, on a changé tous les problèmes et en fait, les gars sont revenus dans la communauté et ont reposté en mode, franchement, je n'ai jamais vu une équipe aussi réactive machin machin et je pense qu'un des trucs qui était ultra important au départ, je n'en ai pas parlé mais je pense que c'est quand tu te lances, c'est en gros partager ta mission aussi avec tes utilisateurs et en gros, moi, ma mission a été claire, c'est je veux créer le meilleur outil de prospection au monde et je dis, oui, aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur mais en fait, notre ambition, c'est devenir les meilleurs et en fait, on a besoin de vous, tu vois, on a besoin de vous, on a besoin de vos feedbacks, on a besoin que vous nous dites ce qui va, ce qui ne va pas, etc. et du coup, en faisant ça, les mecs, tu vois, ils sont vachement investis dans le projet et du coup, quand il y a des trucs qui ne vont pas, tu vois, j'avais des users qui me contactaient avec des vidéos genre Loom de 30-40 minutes où ils me montraient tous les compétiteurs alors les nouvelles fonctionnalités qu'ils avaient lancées, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, en fait, ils me faisaient une recherche de marché que j'aurais payé, je ne sais pas, des dizaines de milliers d'euros, c'était gratuit dans mon inbox quoi et juste parce qu'en fait, moi, tu vois, ils voyaient que je me donnais, ils voyaient que je voulais faire en sorte qu'ils soient le plus successful possible et tout ce lien, c'est via ton groupe Facebook et LinkedIn principalement. Ouais, c'est ça, Facebook, LinkedIn et du coup, après, tu sais, c'est des emails parce que tu as nos users qui étaient dedans aussi donc je partageais beaucoup de choses et ouais. Et si tu essaies de nous faire un récap un peu genre c'est quoi les chiffres, le nombre d'employés et les événements marquants genre des trois premières années là, on a parlé, là, c'est quoi ? Là, on est plus ou moins dans la deuxième année quelque chose comme ça. 250 000 euros la première année d'ARF. C'est un bon start avec le Product Hunt. Ouais, avec Product Hunt. En fait, sans compter Absumo. Avec le Absumo. Non, sans compter Absumo. Donc en gros, les 170K de CA, je ne les compte pas et du coup, c'était en plus, ça faisait 50K dans notre poche mais ça, je ne le compte pas. Donc vraiment, 250K d'ARF, donc revenu récurrent annuel pour un SaaS. Ça, c'était la première année d'avril 2018. Et votre produit, vous le vendiez combien à peu près ? On le vendait 40 balles, un truc comme ça, par mois, d'utilisateurs. Donc quand il y avait des équipes avec plusieurs utilisateurs, ça a monté. Ça peut être autour de 150K, un truc comme ça. 100, 150. Maintenant, c'est plutôt 100 parce que tu vois, tu as plus, enfin genre, on a des produits qui coûtent moins cher qui sont aussi mis dans le package. Mais en gros, globalement, à ce moment-là, donc première année de 250K, je pense qu'à la deuxième année, on était à plus d'un million et la troisième année, on était genre à, je pense, 7, et en 3 ans et demi, on était à 10. Donc en 3 ans et demi, on faisait 10 millions d'ARR et c'est là où on avait revendu 20% de la boîte pour 30 millions d'euros. Donc on avait tous pris 10 millions. Et du coup, là tu vois, ça va faire genre 4 ans et demi, 5 ans et en gros, on a dépassé les 20 millions. Ok. Ouais. Ça va extrêmement vite et ça continue quoi. Ouais, ça continue. Non, franchement, c'est cool. Surtout là, il y a les high qui arrivent. Ouais, là quand tu parles de 20 millions, c'est sur plusieurs boîtes là par contre. Ouais, c'est l'empire, c'est l'empire, c'est toutes les boîtes. Mais sachant que tu vois, en gros, si tu veux, la deuxième année, on a lancé un autre produit qu'on a fait grossir en 12 mois jusqu'à 600 000 de revenus annuels et qu'on a revendu après. Et ça, c'était un truc qui nous a permis de prendre du cash aussi un peu en perso. Ouais. Faire quelques investissements et tout, tu vois. Et ça, j'avoue que ça fonctionne. C'était quoi comme produit ? Alors, c'était le produit Lempod, ça s'appelait. Donc, en gros, le constat, c'était assez simple. C'est quand tu postes sur LinkedIn, tu as envie que ton équipe puisse venir et engager sur ton post, donc liker, commenter. Moi, je trouvais ça con, tu vois, de devoir toujours copier le lien de ton post LinkedIn, le mettre dans Telegram, Slack, WhatsApp, peu importe, et demander aux gens de supporter. Donc, en fait, j'ai créé une extension Chrome qui permettait de faire ça automatiquement avec tes potes ou tes employés. Et en fait, très rapidement, c'est devenu la plus grosse marketplace de pod au monde. Et LinkedIn a... Pod, c'est le fait de... C'est un groupe. C'est un groupe. En fait, un pod, c'est un groupe d'engagement. Donc, en fait, les gens, ce qu'ils disaient, c'est... À la base, moi, je pensais qu'ils allaient s'organiser en boîte, tu vois, genre, tu as ta boîte, tu mets ton équipe dedans, tes employés, tu vois. En fait, les gens, rapidement, tu vois, ils se sont dit, bah non, je me mets... Toi, tu as d'autres potes entrepreneurs ou tu as d'autres potes marketeurs, c'était marketeur ou sales ou autre. Et en fait, tu as des gens et c'est là où je me suis rendu compte à quel point les réseaux sociaux, c'est fake. En fait, tu as des gens, tu vois, eux, leur seul objectif, c'est d'avoir le plus de likes possible. Ils s'en battent les couilles du reste. En fait, ils deviennent addicts à ça. Et donc, j'avais les plus gros influenceurs. Mais moi, ce qui me faisait trop rire, c'est que tu avais... Et aujourd'hui, je les connais en fait. Tous les mecs sur LinkedIn, tu sais, qui font les mecs, les pods, c'est de la merde, machin et tout. Aujourd'hui, je suis d'accord que ça ne marche plus et tu vois, on a revendu de toute façon depuis longtemps. Mais en vrai, à l'époque, ces mecs-là qui chiaient sur les pods, c'était genre nos meilleurs utilisateurs. Et moi, je voyais ça... Et ils le faisaient en même temps, quoi. Ouais. Donc en fait, le mec, il faisait un post qui disait genre n'utilisez pas de pod, machin. Et le gars, c'était le mec... Sur le post. Ouais. Et sur le pod, il mettait des pods et genre moi, je voyais ça parce que tu sais, moi, j'avais accès à toute la data. Et j'étais là, mais mec, en fait, tu sais que tu es en train de nous payer genre 500 balles par mois pour tes trucs. Et en plus, surtout que ça ne pouvait pas être fake parce qu'en fait, les mecs, quand ils créaient, tu vois, leur compte, ils étaient obligés de se log in avec leur profil LinkedIn. Ouais. Donc, c'est vite, vous revendez ça, vous faites un petit peu de cash. Ouais. Et après, qu'est-ce qui vous permet de continuer à maintenir cette croissance sur l'Aimlist ? Est-ce qu'il y a d'autres gros moves que vous avez fait ou est-ce que c'est juste continuer à améliorer les features et croître organiquement ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, le contenu, ça a déjà plutôt bien marché parce qu'après, tu vois, en SEO, donc les gens, ils te retrouvent plus en cherchant certains mots-clés. Ensuite, on a apporté du contenu très quali et très actionnable. Donc, il y avait beaucoup de bouche à oreille et il y en a toujours. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc que le bouche à oreille, c'est toujours notre source numéro une, tu vois, de croissance parce qu'en fait, les gens sont contents du produit. Quand ils sont contents du produit et qu'ils ont des bons résultats, ils en parlent et quand ils en parlent, tu vois, c'est le meilleur marketing. En fait, c'est tes clients, tu vois. Et donc, nous, on était obsédés par ça. Ce qu'on a fait qui a plutôt bien marché, c'était aussi les Lame Lister of the Week. Donc, chaque semaine, on prenait nos clients qui faisaient les meilleures campagnes et on les mettait en avant. Et donc ça, tu vois, c'était un truc qui créait aussi un certain statut et donc les gens, ils avaient envie, tu vois, d'être mis dedans et ça alimente encore plus le bouche à oreille. Après, on va dire qu'il y a un autre truc que je faisais moi en perso qui est documenter toute notre croissance. Donc, je suis vachement transparent sur les chiffres et il y a peu de gens, tu vois, qui sont transparents sur les chiffres et tout. Et après, le problème de ça, c'est comme il y a des mythos, parfois, tu vois, il y a des trucs fake et tout, mais nous, globalement, ça se vérifie plutôt facilement. Donc, tu vois, je n'ai pas trop de problèmes avec ça, tu vois. Tu n'as pas trop de gens qui remettent en doute ? En fait, s'il y avait beaucoup de gens, en fait, il y avait des gens, tu vois, quand on a annoncé qu'on faisait 10 millions d'ARR, là, il y a plein de gens, tu vois, c'était il y a un an et demi, je crois qu'on avait passé ça. Il y a des gens qui commençaient à nous traiter de mythos et tout. Et en fait, sauf que juste après, ils ont vu qu'on vendait 20% de la boîte à une valeur de 150 millions. Et donc, du coup, c'était dans la presse et tout. Et en fait, il y avait des fonds qui étaient impliqués. Et donc, quand les fonds sont impliqués, forcément, ils ne peuvent pas mythos, tu vois, c'est de l'argent que des gens managent. Et donc là, les mecs, en fait, ils ont fermé leur gueule et ils étaient là, il y a la preuve, quoi. Et après, il y avait un autre gars qui m'avait attaqué en mode sur LinkedIn, tu vois, genre en gros rageux. Et comme ça me saoulait, je lui ai dit, écoute, je dis, tiens, rejoins-moi sur ce Google Meet. Il me dit pourquoi et tout. Je vais te partager, tu vois, on va faire un screen share. Je vais actualiser toutes mes pages devant toi. Je vais me loguer à mes comptes comme tu veux. Tu peux regarder tout ce que tu veux. Tu me demandes. Tu veux avoir même mon compte en banque ? Allez. Genre, tout ça. Et après, il était là, non, mais je te crois, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui montent quand même. C'est dur de vérifier. J'ai fait la même. Je dis, si tu as tellement d'insécurité que tu penses que tous les gens sont des mythos, c'est ton problème en fait. Mais ton problème, c'est que tu es juste un rageux et que tu aimerais bien avoir autant d'argent, tu vois, ou faire autant d'argent, ou faire autant de croissance. Mais un truc qui avait bien marché, c'était assez marrant. En gros, documenter tout ça, je trouve que ça crée beaucoup de confiance et ça, ça marche bien. Mais après, c'était aussi, en fait, un moment, j'étais avec Nathan Latka. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. En gros, lui, il a un podcast aux US qui s'appelle Top Entrepreneur. Et il m'avait interviewé plusieurs fois et là, on était en train de discuter et il m'interviewait encore et il parlait des chiffres. Il disait, putain, c'est incroyable, boîte capa, lever des fonds, vous avez commencé avec 1000 euros. Enfin, genre fou, tu vois, la valeur que vous rajoutez et tout. Et il me dit, et du coup, tu penses à lever ou pas ? Surtout en ce moment, le marché, il est fou, machin. Et je lui dis, honnêtement, non. Le seul truc qui me ferait lever de l'argent, c'est pour avoir un article dans TechCrunch, tu vois. Et on commence à rigoler et il me dit, mais tu sais ce que tu devrais faire, c'est genre, tu dis à un VC, donc un investisseur de t'envoyer une term sheet, donc tu vois, un papier qui dit qu'il va investir. Tu l'envoies à TechCrunch en disant que tu vas refuser et ils vont faire un article sur toi, tu vois. Et là, on commence à rigoler et tout et après, en fait, dans ma tête, je dors dessus et je me dis, mais en fait, c'est une bête d'idée, tu vois. Et donc, je me dis, mais je vais le faire à ma manière et donc j'annonce en fait publiquement que je vais lever 20 millions et en fait, je dis à tout le monde, genre, je vais documenter de A à Z le processus de lever. Donc pour ça, j'interview des entrepreneurs pour leur demander des conseils sur comment faire un pitch. Ensuite, j'interview des investisseurs pour leur demander qu'est-ce qu'ils apprécient, tu vois, chez un entrepreneur et tout. Ensuite, j'ai dit, genre, je fais un pitch en live avec une VC américaine où en gros, genre, je la laisse challenger tout ce qu'on veut faire, je partage tous mes chiffres les gens, ils sont ouf. On reçoit notre première term sheet de la VC américaine. Du coup, moi, je recevais genre des centaines et des centaines de messages de fonds de partout dans le monde. Ils voulaient tous investir, ils étaient comme des oufs et en fait, moi, dans ma tête, dès le départ, je savais que j'allais dire non. Donc la VC américaine, je la contacte, je lui dis, bon, écoute, en vrai, on va dire non. Est-ce que tu es OK avec le fait qu'on publie quand même et tout pour... Elle me dit, ouais, pas de souci, moi, j'ai des putains de retours, il y a plein d'entrepreneurs qui me contactent et tout, c'est génial. Et il y a d'autres fonds qui arrivent. Elle, elle avait fait une term sheet 20 millions à une valeur de 100 millions à l'époque et un autre fonds arrive et il me propose 30 millions. Sauf qu'en gros, la levée de fonds, pour faire simple, c'est l'argent, en fait, il va dans ta boîte. Ça, c'est une levée de fonds, c'est ce qu'on appelle du primaire. Et en fait, après, tu as un truc qui s'appelle du secondaire et ça, je ne connaissais pas du tout, c'est en gros, en fait, on te rachète des parts à toi et l'argent, il vient chez toi, tu vois, ce qui est beaucoup plus intéressant pour un entrepreneur. Mais tous les VCs, donc capital risque, eux, leur objectif, tu vois, c'est, ils ne veulent pas que l'entrepreneur s'enrichisse. Parce que ce qu'ils disent, c'est, il faut que tu es skin in the game, donc que tu sois toujours impliqué à 2000% sur ta boîte. tu restes esclave de ton business. Exactement, comme ça, tu es un bon esclave et tu es bien et tu restes, pas de soucis, quoi. Totalement réparti et tout. Et donc, en gros, à ce moment-là, je découvre ça et donc, comme j'avais prévu de dire non, je dis non. Là, je passe dans Combini, BFM TV, enfin, il y a un... C'est là où moi, je t'ai découvert. C'est vrai que c'était à ce moment-là où tu m'avais contacté et en fait, ce truc-là, ça a créé énormément de... En fait, les gens, ils se sont posés la question, il y a eu plein, plein de choses qui se sont passées. Il y a eu plein de rageux aussi à ce moment-là. Jean Delaroche-Brochard, tu sais, qui gère le fonds Kima de Xavier Niel, en fait, qui me dit, vas-y, moi, j'aimerais bien faire un débat avec toi, lever de fonds versus non lever de fonds. Et en fait, moi, ce que je disais, c'était assez simple. C'était en tant qu'entrepreneur qui commence à avoir de la visibilité à l'époque. Enfin, tu vois, je commençais, je recevais, je ne sais pas, des centaines de messages par semaine de gens qui me demandaient des conseils. En fait, j'en ai marre de répondre à des conseils de personnes qui veulent lever des fonds et donc en gros, ce que je disais, c'est moi, mon truc, c'était en mode, on peut créer des boîtes en hyper croissance qui font beaucoup de cash sans lever des fonds. Et c'était juste ça, mon message, tu vois, je ne suis pas contre les lever, je ne suis pas anti lever. C'était simple, tu vois. Et donc, du coup, avec Jean Delaroche-Brochard, on fait ce débat, ça se passe grave bien et tout. Et en fait, il me disait, il m'écrit genre 10 minutes avant le débat, il y aurait une surprise genre à 9h. J'étais encore une surprise, genre je sentais le gai tapant et tout. Et donc, du coup, tu vois genre, et après, je te raconterai l'histoire avec les journalistes parce que tu vas voir aussi deux histoires avec le journaliste aussi assez chelon. Et en gros, tu vois là 9h, il y a Xavier Nel qui arrive et cette fois-là, il est sur scène et en fait, là, je me dis, oh putain, ça va partir en couille et tout encore. Et en fait, il me dit, j'étais là dimanche et là, j'en suis, oh merde. Et là, il me fait, franchement, j'étais admiratif. Il y avait 7 personnes qui sont des pseudo-entrepreneurs parce qu'ils ont reçu une term sheet une fois dans leur vie et qu'ils ont levé de l'argent pensent qu'ils savent ce que c'est de construire un business. Pour moi, tu es la preuve même qu'un business, c'est exactement ça. Un business qui ne fait pas de profit, pour moi, ce n'est pas un business, ça n'a aucun sens. Tu vois ? Et en fait, il était vraiment à fond et là, j'étais là, putain, mais c'est ouf, ça m'avait fait trop kiffer. Du coup, je me suis dit, Xavier Niel, c'est mon bête de pote. Un mois plus tard, je le contacte pour un truc qui m'a dit, si tu es un vrai entrepreneur, tu n'as pas besoin de mon aide. J'étais là, bon ben, ok, si merde, Xavier. Et je lui dis, en fait, avec ce genre de réponse, c'est vraiment un bâtard parce que, en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que dans tous les cas, il a gagné. Parce qu'avec ce genre de réponse, tu vois, tu ne peux pas, en fait, c'est si je le fais et que je réussis, bah en fait, lui, il te dira, bah tu vois, j'avais raison, en vrai, tu es un vrai entrepreneur et tu as bien fait de le faire tout seul et si je ne le fais pas, bah en fait, tu as raison aussi, genre, tu n'es pas un entrepreneur, tu vois ? Et donc, du coup, je me dis, putain, il est malin, il est malin. Et du coup, avec les journalistes, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que ce monde, il est quand même à part aussi, tu vois, genre, Konbini, par exemple, les mecs, en fait, ils m'ont mis dans une salle pendant peut-être une heure et la vidéo, elle dure deux minutes. Et en fait, les gars, ils te posent la même question « Attends, j'ai mal répondu, donc tu vas redire Yomi. » Après, je dis « Comment tu t'appelles ? » Et là, tu vas dire « Y-O-M-I, Yomi. » Et donc, du coup, tu vois, moi, je peux cutter le truc en mode « Comment tu t'appelles ? » Et tu vois, je fais ta réponse « Yomi, Y-O-M-I. » Ah ouais, je ne pensais pas que c'était hardcore à ce point. Et en fait, ils peuvent cut, tu vois, genre un vers de truc et en fait, du coup, moi, tu vois, ils ont pris des passages genre d'un truc qu'ils posaient au début collaient un truc de la fin qui n'avait rien à voir mais du coup, en fait, tu crées ta propre histoire, tu vois. Et ça, c'était assez ouf et j'étais assez choqué et c'est pour ça que je me dis « Putain, en fait, c'est vrai que les mecs, ils doivent être vraiment genre au taquet quand on te pose des questions, il faut être vraiment bien préparé. Et pareil, quand je suis arrivé sur BFM, on m'avait dit « Le gars, il est grave sympa et tout et tout. » Et déjà, tu arrives à 5 heures, genre, t'es grave fatigué, tu vas être sur la chaîne t'as le truc « Antenne dans 30 secondes ! » Et là, il est là du coup, il fait « Ouais, du coup, j'ai regardé, j'ai vu que vous aviez refusé 30 millions, qu'on se le dise. C'est juste un coup de presse ce que vous êtes en train de faire. » Et genre, j'étais là « Ben non, en fait, je pense qu'il y a un message. » Non mais le gars, il m'interrompt, il parlait trop mal, tu vois. Et après, il dit « 5, 4, 3, il fait « Bienvenue à tous sur BFM ce matin, nous sommes donc avec Guillaume, jeune entrepreneur qui aurait refusé, tu vois. » Et il part dans un délire. Et là, en fait, tu te dis « Putain, mais genre, en gros, je pense qu'il essayait de me déstabiliser ou tu vois, juste pour voir si c'était vrai ou faux ce que je disais. » Et en fait, après, tu vois, il a vu que j'étais grave honnête et tout. Et dans l'interview, il a été chill. Mais le départ, il m'a secoué, tu vois. Ok. Et genre, ouais, j'étais pas prêt. Mais ça, j'avoue que ça a créé quand même pas mal de awareness et ça nous a permis. En fait, il y a plein de côtés bénéfico-médias. C'est pas tant la qualité des clients parce qu'en gros, c'est que du vent. tu vois, t'as plus des gens qui comprennent pas vraiment ce que ton business fait qui viennent. C'est des curieux. Enfin, c'est pas ouf là-dessus. Par contre, ce qui est bien, c'est que comme t'as des médias qui se mettent à lier des liens vers ton site, toi, en fait, en SEO, en fait, tu vas monter automatiquement et donc tu prends un peu plus de crédibilité. Et puis, surtout que toi, tu travailles avec des entreprises principalement. Ils savent que le fondateur est à la télé, peut-être qu'ils font plus confiance. T'as vu une différence pour la conversion ? Non, franchement, franchement pas trop. Mais c'est juste qu'en termes de trafic et tout, ça drive un peu plus. Et en fait, ça a quand même donné l'opportunité de revendre tes parts derrière. Ouais, en fait, de faire cette mission. Enfin, plutôt que c'est plus le côté, en fait, c'est plus le côté de le faire en public parce qu'en fait, c'est la boîte qui m'avait demandé, en fait, la boîte qui m'avait proposé 15 et 15, donc 15 millions de secondaires et 15 millions de primaires. En fait, c'est eux qui ont racheté pour 30 millions un peu plus tard. Et donc, c'est comme ça que je les ai découverts, tu vois, ces gens-là parce qu'ils m'ont contacté. c'était pas la presse. Non. C'était juste la première phase avant que tu refuses. C'est ça, c'était quand, en fait, eux, j'ai refusé leur offre, tu vois, leur première offre. Mais la seconde, j'ai accepté parce qu'ils ont capté avec ce que je voulais, en fait. Moi, j'avais pas besoin d'argent dans la boîte. La boîte, elle est rentable, elle crache du cash. Ça sert à quoi de rajouter encore plus de thunes si, tu vois ? Ah oui, non, 100%. Enfin, tu vois, dans le milieu startup, c'était choquant ce que t'as fait, mais moi, j'étais là, normal, genre, tu vois, genre. C'est clair. Puis tu parlais, je voyais, moi, je voyais tes interviews et tout, tu parlais de bootstrap et tout. Toi, tu dis c'est logique, tu vois ? C'est e-commerce. Les gens, ils étaient choqués. Je suis là, bah oui, tu fais un business, t'es censé gagner de l'argent. C'est ça là. Si tu perds, c'est un peu relou. C'est anormal. Ouais, mais c'est drôle parce que ça avait, il y a plein, ça avait fait un bon buzz et moi, j'avais eu des gens qui kiffaient trop et j'avais aussi des retours un peu négatifs mais je ne comprenais pas, tu vois ? Mais après, je me dis que, tu sais, c'est des gens, ils gagnent tout leur statut du fait justement d'avoir levé et c'est leur objectif ultime et même peut-être ils galèrent à lever et toi, ça fait un peu genre, on l'a fait facile. J'ai pas besoin, je dis non et surtout qu'en plus, je fais genre que j'ai besoin pour pouvoir en plus dire non, tu vois ? je pense que ça met un coup dans l'égo et c'est pour ça que tu as des réactions peut-être un peu plus négatives. Toi, tu étais content du buzz que ça a fait ou il y a des trucs que tu as regrettés que tu t'aurais communiqué différemment ou même pas ? En fait, en toute transparence, moi j'apprends aussi de ouf donc en fait, évidemment qu'il y a des choses, il y a des messages qui sont passés qui n'étaient pas les bons et tu vois clairement quand les gens ils ont le ressenti de ouais en fait le gars il lève très rapidement, il dit non et il veut montrer qu'il est au-dessus de tout ça et qu'il crache sur tout ça ben non tu vois moi je suis quelqu'un de ultra chill, j'ai clairement la valeur de l'argent, j'ai pas grandi avec beaucoup de thunes, tu vois je regarde les prix de tout, tu vois je fais attention, je connais la valeur de l'argent tu vois et donc forcément quand tu as des gens qui te disent ça et qui dépeignent une image de toi qui est totalement à l'opposé de quitter tes valeurs ben en fait tu te dis que plutôt que de me dire que c'est des connards ces gens ou c'est des gros haters ben en fait oui évidemment tu vois les haters je trouve que ça t'aide aussi à avoir un reflet de toi-même et tu te dis ben ouais en fait clairement là-dessus je me suis mal exprimé parce que c'est pas du tout ce que je voulais dire tu vois en tout cas c'est pas le message que je voulais faire passer et là-dessus c'était pas le cas c'est très très dur moi je me fais les mêmes réflexions toujours de demander à quel point est-ce que c'est ta faute ou est-ce que c'est vraiment les gens qui abusent mais en fait c'est dur de bien communiquer en fait c'est très très dur entre ce que tu penses que tu dis ce que tu dis ce que la personne pense que tu dis et ce qu'elle comprend il y a des mondes toi tu regardes un peu genre tes interviews ou des trucs comme ça pour essayer de te faire genre des sessions feedback il y a beaucoup de gens qui regardent pas les vidéos qu'ils font etc parce qu'ils aiment pas se voir etc moi j'aime pas particulièrement me voir personne n'aime je suis obsédé par l'optimisation donc en fait tout le contenu que je fais je vais le re-regarder pour pouvoir me l'améliorer même chose tous les messages qu'on m'envoie tu vois il y a beaucoup de gens ils regardent pas les commentaires les haters ils ignorent ils bloquent moi je regarde tout je prends tout dans la gueule et tu vois parce que je suis convaincu qu'il y a une grosse partie de mes haters qui au final ont peut-être raison sur un point tu vois donc je pense que tout ignorer c'est aussi un peu et t'as un exemple d'un truc genre que t'as vu d'un haters et que t'as transformé parce que tu t'es dit là t'as retourné l'interview j'ai pas de truc en tête mais sur je te donne un exemple on faisait un podcast il y a deux semaines et j'ai dit en gros Oussama me pose la question est-ce que tu penses qu'une meuf qui fait du MMA elle bat un gars lambda et je dis oui et en fait je me suis mal exprimé parce que ce que je voulais dire c'est que tu vois genre une meuf qui fait vite fait du MMA vs un gars qui fait 13 kilos de plus qu'elle tu vois parce qu'il y a une différence j'ai regardé en plus poids de taille tu vois genre 10 cm 13 kilos tu vois la meuf qui fait vite fait du MMA vs un gars qui a 13 kilos de plus bah moi j'ai fait des sports de combat en général c'est quand même le mec qui va gagner tu vois c'est clair que la fille la meilleure en MMA au monde Amanda Nunes tu la mets contre un gars qui fait le même poids il se fait éclater et tu vois du coup j'étais pas précis dans mon truc et j'ai vu le short de moi-même qui est parti viral parce que ce qui part super viral maintenant c'est quand tu dis un truc un peu choc et je suis là je suis même pas d'accord avec moi-même tu vois ah je le capte et là tu vois tu te dis putain faut que je fasse gaffe et encore plus le pire c'est que le short c'est mon équipe qui l'a produite ouais et bah moi j'ai pas été assez clair ou j'ai pas demandé à une validation ou j'ai pas donc j'aurais dû faire plus gaffe et déjà mieux valider le short mieux m'exprimer voilà donc c'est un petit exemple de merde non mais je vois très bien et ça du coup c'est un truc que potentiellement tu regrettes ou tu te dis en vrai ça a quand même fait ça a quand même été des viols bah en fait moi j'ai cette règle aussi parce que ce qui marche extrêmement bien maintenant sur les contenus courts c'est tu fais un truc qui fait rager les gens donc tu dis un truc que la plupart des gens ne pensent pas imaginons tu dis un truc que 30% des gens pensent et 70% des gens ne pensent pas tu vas être ultra viral ouais tu vas avoir le support des 30% et tu vas avoir 30% c'est des centaines de millions c'est des centaines de millions de personnes et je sais que personnellement je pourrais beaucoup plus faire le buzz si je disais des trucs beaucoup plus provocateurs mais j'essaye Andrew Tate quoi c'est toute sa stratégie c'est ça et je le fais pas parce que déjà j'ai jamais envie de dire des trucs que je pense pas et c'est dur de trouver des trucs que tu penses pas et que énormément de personnes ne pensent pas tu vois c'est dur mais en général c'est intéressant en général d'en parler donc j'évite et j'ai des trucs qui tu vois des trucs que je pense peut-être mais que je dirais pas un dîner de famille tu vois je vais pas le dire non plus en public j'essaie de garder une guideline ouais ok je vois ouais c'est intéressant t'as des gens qui ont pas ça et ils buzzent de ouf ouais bah Andrew Tate je pense que c'est un des meilleurs exemples lui en plus enfin il est très bon communiquant et tout et il a réussi à maîtriser mais le truc c'est t'as même pas besoin d'être super t'as des gens t'sais les Andrew Tate de Wish juste ils disent de la merde ils font rager tout le monde ils sont même pas éloquants ils sont même pas tu vois un truc logique derrière un peu intéressant et ils buzzent ouais c'est ouf ouais c'est ouf les nouveaux contenus courts je pense que ça va être dramatique ah non là c'est wow pour les nouvelles générations qui regardent ça à la balle ouais et donc à partir de ce moment là bah moi c'est là où je t'ai découvert t'as enchaîné sur une série de vlogs un peu à la Kessina et Stats ouais je faisais avec mon vélo qui était très très stylé ouais et là tu continuais du coup à documenter en fait t'as continué cette chose là t'as juste rajouté YouTube ouais à ta communication ouais c'est ça je continuais de documenter j'ai écrit un livre aussi qui a franchement bien marché c'est devenu best-seller sur Amazon assez rapidement après en vrai en toute transparence tu flexes en disant c'est best-seller mais best-seller c'est assez facile sur Amazon tu vois il faut juste trouver genre t'es dans tes bonnes catégories tu lances tout le monde en même temps bah ouais c'est ça et quand tu fais ouais quand tu fais beaucoup de ventes rapidement j'ai pris les screenshots du best-seller ça me paraît tu vois mais après dans les faits c'est quand même assez cool je trouve d'avoir un livre parce que t'as des gens qui reviennent toujours tu vois genre toutes les semaines je dois avoir plusieurs messages sur mon livre ce qui est cool tu vois enfin genre moi je trouve que c'est que ça a un impact c'est exactement la raison pour laquelle je l'avais créé donc ça fait kiffer tout ce que tu me racontes tu fais quand même plein de trucs en même temps ouais il y a plein d'entrepreneurs qui juste on était en CEO de leur boîte sont débordés toi en plus de ça t'arrives à créer du contenu par la suite bah vous avez racheté créé de nouveaux projets vous avez plusieurs projets en même temps comment est-ce que t'as géré tout ça est-ce que t'as quelques conseils un peu techniques sur comment gérer une entreprise comment déléguer trouver les bonnes personnes comment s'organiser personnellement c'est quoi un peu les compétences que t'as développé là-dedans il y a plusieurs choses je pense que déjà t'as beaucoup d'entrepreneurs franchement qui sont enfin déjà pour moi il y a plusieurs types d'entrepreneurs mais moi je suis clairement un entrepreneur qui a un biais pour l'action tu vois c'est-à-dire et je pense que honnêtement c'est le meilleur type d'entrepreneur que tu peux être enfin tu vois et je dis pas ça parce que c'est au début j'étais pas comme ça en fait ah t'as dû le forcer ouais bien sûr enfin au départ tu vois moi je suis plus quelqu'un qui genre je suis bien dans ma tête quoi tu vois j'adore avoir plein d'idées je suis créatif tu vois je pense à plein de choses c'est super intéressant t'as fait comment pour changer ça parce que c'est un gros problème quand même dans une personne bah en fait ça prend un peu de temps c'est juste je pense qu'il faut créer tu sais du renforcement positif donc en fait c'est d'abord tu fais un petit truc tu vois qu'il y a un résultat et en fait tu te focus sur le résultat et tu te dis bah ok je vais faire un puis deux puis trois puis quatre et après je pense que un point qui est ultra important c'est la discipline toi aussi je sais que t'es très discipliné en général tu vois quand tu fais beaucoup de sport la discipline c'est assez c'est inné en fait et après je pense qu'il y a un autre truc aussi qui est ultra important c'est la gratification différée je pense que tu connais tu sais le test du marshmallow genre c'est le test tu vois où il y a eu la plus grande corrélation entre le succès dans la vie de tous les jours des gens et qui ils étaient en tant qu'enfants donc le truc très simple c'est on met des enfants autour d'une table on leur fout un marshmallow et on leur dit soit tu le manges maintenant soit t'attends 15 minutes et t'en auras un deuxième ceux qui attendent 15 minutes ils ont beaucoup plus de chances d'être successful plus tard et en fait c'est la même chose dans l'entrepreneuriat c'est à quel point est-ce que je peux souffrir aujourd'hui pour que la future version de moi-même elle soit fière des sacrifices que j'ai fait afin que ça soit plus facile tu vois en anglais on dit genre c'est hard choices easy life et c'est easy choices hard life tu vois et en vrai ça moi genre c'est des trucs où dès le départ en fait j'ai toujours eu le côté souffrance associé avec réussite et ça c'est pas chez toutes les personnes il y a beaucoup de gens et moi je pensais que c'était inné moi je pensais qu'en fait tout le monde était comme ça pour moi ça me paraissait impossible impossible à concevoir que quelqu'un se dise qu'il puisse réussir sans passer par de la souffrance et en fait je me suis dit non c'est mon éducation tu vois c'est mon grand-père qui bosse sur les chantiers mes parents qui taffent comme des porcs tu vois tout ça en fait pour moi c'est logique c'est genre si tu travailles pas t'auras pas de résultat et en fait quand t'es entrepreneur au départ il faut vraiment que tu te mettes dans cette mentalité parce que en fait l'idée c'est de te dire essaye de passer à l'action le plus vite possible dès que t'as des résultats en fait ça va te conforter dans le fait qu'il faut passer à l'action donc en fait tu deviens de meilleur en meilleur tu vois tu t'améliores constamment et une fois que tu t'es amélioré c'est là où tu prends goût en fait au passage à l'action et je pense que les entrepreneurs qui restent un peu trop dans leur tête et qui sont stratèges tu peux en avoir des très bons mais je pense pas que c'est les meilleurs tu vois que ce soit par exemple tu prends Mark Zuckerberg il a téléchargé TikTok tu vois genre c'est un mec tu peux te dire c'était CEO de méta tu t'en bats les couilles et tout non en fait il était sur TikTok dans une des interviews il explique que c'est la première fois qu'il a été aussi impressionné par un algo de recommandation tu vois et en fait à ce moment là évidemment qu'ils ont essayé de les racheter enfin tu vois je pense qu'il y a eu un milliard de trucs mais tu vois c'est des mecs en fait qui ont toujours un pouls sur le business même s'ils sont à des niveaux genre le CEO d'Upspot tu vois d'Armèche peut-être maintenant lui dis-toi genre ces week-ends il les passe à coder et c'est grâce à lui que t'as genre plein de trucs qui ont été lancés et machin et en fait je pense que ça c'est un truc au début moi c'était pas inné parce que tu vois t'as toujours cette peur en fait de te lancer et c'est pour ça qu'il faut commencer moi il y a un truc que j'aime bien c'est la règle des 100 jours donc la règle des 100 jours c'est en fait pendant 100 jours tu dois faire la même action une fois par jour et en fait par exemple tu vois quand je me suis lancé sur LinkedIn je me suis pas dit j'ai envie d'atteindre 10 000 followers je me suis pas dit j'ai envie d'atteindre genre 100 millions de personnes avec du reach ou je sais pas quoi en fait je me suis dit je veux juste poster pendant 100 jours une fois par jour et en fait c'était ça mon challenge et en gros je trouve que tu vois c'est la même chose genre si je te dis par exemple fais 10 pompes t'as jamais fait de sport fais 10 pompes bah oui techniquement tu peux faire 10 pompes et maintenant je te dis ok tous les jours tu vas faire 10 pompes pendant les 100 prochains jours bah tu sais faire 10 pompes tu vois c'est facile bah maintenant tiens-le tu vois sur les 100 prochains jours et en fait tu vas te rendre compte que bah jour 1 ouais c'est peut-être un peu dur si t'as jamais fait de sport jour 2 t'as les courbatures mais en fait ton corps il va s'habituer et à partir de jour 3, 4, 5 en fait ça va devenir facile c'est une habitude tu vois et en fait après au jour 5 en fait tu vas pas faire 10 parce que ça sera tellement facile que tu vas te dire vas-y je vais faire 11 en fait automatiquement tu verras que à jour 100 en fait tu seras à 100 pompes tu vois peut-être 80 ou 50 en fonction de ta condition physique mais en fait tu vas te pousser tu vois et ça ça vient que du fait que t'as commencé à faire une action et que cette action elle a été récompensée quand c'est du sport c'est facile parce que c'est de la dopamine donc t'as une sorte de drop dans le corps qui te fait te sentir bien mais c'est la même chose tu vois aujourd'hui avec les créations de contenu l'envoi de mail la prospection peu importe quoi du coup tu travailles tu travailles beaucoup ouais je travaille je travaille relativement tu vois je suis pas un Elon Musk à faire des 100 heures enfin moi tu vois j'ai besoin de dormir je dors minimum 8 heures par nuit donc en vrai tu vois si je me couche à minuit je serai levé à 8 heures si je me couche plus tôt bah je me lève plus tôt mais en vrai globalement je suis voilà je fais du sport j'ai ma vie à côté je vois mes potes ma famille je travaille tu vois au début les premières années évidemment tu taffes beaucoup plus mais en fait après pour moi c'est ma passion en fait ce que je fais tu vois donc le week-end je vais regarder des trucs enfin tu vois genre c'est j'ai pas l'impression de travailler et ça les gens ils le comprennent pas trop parce que la plupart des gens qui ont un travail en fait ils associent le travail à la souffrance et donc pour eux le travail c'est de la souffrance et donc le week-end en fait ils attendent que le vendredi soir pour tu vois genre décompresser oui c'est bien si t'as besoin de décompresser de temps en temps on a tous besoin mais si c'est trop récurrent en fait change tu vois genre fais autre chose quoi ouais 100% et donc bah on a pas touché du coup à ce part là tu nous as parlé de comment toi t'as réussi à obtenir autant de résultats par rapport à toi-même et comment est-ce que t'as fait pour obtenir autant de résultats par d'autres personnes pour créer des business de cette envercure aujourd'hui t'as quoi 80-90 employés tu dois aussi être très bon en opérationnel ou alors est-ce que t'as trouvé un génie de l'opérationnel comment est-ce que t'as fait pour mettre en place toutes ces structures et gérer tous ces humains je pense que en fait ça dépend un peu de la taille de ta boîte je pense que jusqu'à ce qu'on disait un peu tout à l'heure tu vois en dessous de 15 personnes globalement tu peux tout rattraper toi-même à la mano tu vois c'est parce que tu connais tout le monde c'est un peu la famille et tout donc dès qu'il y a un problème bah tu vas faire des feedbacks machin et tout après quand tu commences à grossir il faut des process très carrés donc moi je documente tout tu vois dans Notion et en fait je pense que il y a un truc que j'aime bien qui est de dire si tu veux maîtriser un sujet enseigne-le toi tu vois t'es un excellent exemple genre t'as commencé à faire des formations tu faisais du e-commerce mais en fait t'as pas arrêté tes e-commerce pendant tes formations et je suis sûr que tes formations elles t'ont donné des idées pour des nouveaux e-commerce parce qu'en fait il y a des moments où en fait quand tu te poses j'envoie à mes employés mes collaborateurs ma formation tu vois pour mes sites ouais et puis tu te dis genre attends mais en fait quand tu le théorises bah en fait tu te dis il faut que ça soit un peu plus clair et tout et donc du coup moi tu vois c'est un truc que j'ai fait très rapidement et c'est pour ça que la création de contenu pour moi tu vois en fait je le fais même pas pour les autres quand je crée du contenu en fait je suis content que les gens trouvent de la valeur et ça me fait plaisir d'en apporter mais dans les faits en fait la première personne que je veux récompenser c'est moi même tu vois parce que je sais que quand t'investis sur toi et que t'investis sur du contenu en fait t'es jamais déçu parce que la personne que tu deviens dans le futur c'est une personne dont tu peux être fier tu vois et en gros moi ce que j'ai fait c'est déjà j'ai expliqué ça aux gens en interne c'est à dire que moi en interne très rapidement j'ai appris aux gens à construire une personal brand aujourd'hui tu vois sur LinkedIn on fait plus de 20 millions de vues en organique par mois avec les employés et en interne moi j'ai créé un truc qui s'appelait donc la boîte s'appelle l'Empire tous nos projets commencent par l'EM j'avais créé un projet qui s'appelait l'EMtastic où c'était en mode un peu genre les super fantastiques et tout et je donnais des cours sur comment construire une personal brand et après ça on l'a mis en formation gratuite pour que d'autres gens puissent en bénéficier mais en vrai tu vois c'était un truc où en interne tu vois il y a des gens de ma team qui sont arrivés ils avaient 200 300 connexions sur LinkedIn là ils ont 80 000 followers et en fait tout ça c'est je leur explique que s'ils veulent devenir les meilleurs dans leur domaine il faut qu'ils l'enseignent et le meilleur moyen de faire ça c'est de le faire en personal brand parce que je leur dis quand tu fais un post si ton post il est bon et donc si tu as vraiment réussi à maîtriser une information et l'amener d'une façon que les gens n'ont pas forcément vu avant et c'est ça qui fait que tu es un expert bah en fait tu auras des likes tu auras du reach tu auras des followers et donc en fait c'est ça que j'adore avec les réseaux sociaux c'est qu'en fait tu peux balancer un truc et si c'est bon en fait ça va prendre si c'est mauvais ça prendra pas et en fait tu vois il n'y a pas d'ego en fait là-dedans et c'est ça que j'aime bien c'est ce côté no ego après évidemment quand tu arrives à un certain stade et que tu as une grosse audience bah je suis sûr que toi demain tu mets même une story avec un emoji caca bah tu vas avoir 50, 40,000 vues tu vois ou 40,000 personnes qui vont regarder peut-être des gens qui vont commenter genre pourquoi ça veut dire quoi qu'est-ce qui se passe c'est un génie c'est un génie la nouvelle stratégie marketing ça marche du tonnerre yummy sponso par Imodium enfin c'est genre un nouvel truc genre non mais tu vois il peut se passer un milliard de trucs mais en fait c'est vrai que quand tu as une audience les règles elles changent un petit peu mais globalement ça c'est un truc ouais qui donc faire des process ensuite aider les gens à level up et toujours partager la vision tu vois je pense que le marketing interne c'est un truc qu'on oublie vachement ok donc tu vois je pense qu'à partir de 50 personnes il faut faire du marketing en interne parce qu'en gros tu vois une boîte même si nous on essaye d'être très horizontale c'est à dire que globalement n'importe qui peut venir me voir et discuter enfin tu vois il n'y a pas trop de soucis là dessus dans les faits ça fait toujours une sorte de pyramide tu vois t'es le boss et les gens des fois ils ont un peu peur ou machin donc ils vont voir leur manager et ainsi de suite et en fait toi ce que tu veux c'est que si tu veux que ta boîte elle soit parfaitement marketée vers l'extérieur donc que les gens comprennent bien la vision et tout il faut que tu leur partages tu vois il faut leur partager de façon claire et il faut le répéter tu vois il faut le répéter constamment 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 parce que tu as toujours des nouvelles personnes qui arrivent tu as toujours des gens qui ne comprennent pas il y a toujours des gens qui ont des doutes et en fait c'est un exercice qui est répétitif c'est pas un truc qui est ultra agréable et je pense que c'est vraiment un changement à faire dans ta mentalité c'est de dire maintenant ton objectif c'est vraiment de faire grandir des gens à l'intérieur d'une entité et c'est plus forcément d'aller chercher des nouveaux projets et c'est pour ça que moi tu vois aujourd'hui je suis plus dans une optique de recruter les bonnes personnes pour que ça puissent être des relais afin que je puisse revenir dans ce rôle plus de visionnaire d'aller chercher là où c'est ma zone de génie parce qu'en fait tu vois tu as des gens qui sont très bons dans l'opérationnel et tu parlais tout à l'heure de ta chief operating officer tu vois qui gère très bien qui est carré et tout et tu as des gens qui sont plus visionnaires qui savent ce qu'ils veulent faire et tu vois c'est ton rôle toi tu adores le content tu vois ce qui fonctionne bien enfin tu vois genre t'apportes énormément de valeur à la communauté donc en fait forcément bah ouais tu vois les gens enfin toi il faut que tu sois focus et je pense que tu l'as bien fait tu vois et donc toi ben t'as gardé ce rôle parce que t'as vous avez lancé quand même pas mal de nouveaux projets ouais et je crois que t'en as racheté racheté un ouais racheté deux boîtes tu peux nous expliquer justement quelles sont ces boîtes que t'as rajouté à ton écosystème ouais qu'est-ce que le fond en gros on a rajouté deux boîtes qui sont des boîtes qui t'aident avec l'intelligence artificielle à créer des personal brand sur LinkedIn et Twitter donc en fait tu vas mettre les sujets qui t'intéressent automatiquement on va te créer du contenu sur ces sujets-là toi tu peux éditer ton contenu si tu veux et en même temps on va te montrer les gens qui sont des influenceurs dans ce domaine-là afin que tu puisses commenter sur leur post parce qu'un des trucs qu'on sous-estime beaucoup notamment sur Twitter et LinkedIn c'est que le commentaire peut avoir énormément de valeur la plupart des commentaires ils sont nuls à chier mais par contre si tu passes du temps à écrire un commentaire long sur un post d'un influenceur moi tu vois j'ai des commentaires des fois qui font 80, 100 j'avais même fait un ratio tu vois ce que c'est ratio ou quoi ? alors quand ton commentaire a plus de likes que le post j'ai fait un ratio à Alex Hormozy ah ouais et il a delete son post no way c'était quoi ? en fait il faisait un post mais je pense que c'est je suis pas sûr que ça soit lui qui l'a écrit en fait c'était un post où il parlait du nombre d'heures qu'il fallait travailler par semaine et du coup il sortait un chiffre qui n'avait aucun sens genre il disait ouais faut bosser au moins 100 et quelques heures par semaine là je lui dis bah 24 heures par jour enfin je veux juste faire tes calculs si tu dors moins de 8 heures en fait c'est clair que tu seras beaucoup moins efficace donc déjà ça sert à rien enfin tu vois le je pense que tu avais lu Why We Sleep ou pas ? non mais je sais ce qui est violent tu connais t'as pas besoin de lire le livre pour capter mais je suis d'accord en vrai le sommeil on sait tous que c'est le en fait c'est la je pense que c'est la un des trucs les plus importants je pense dans ta vie genre si tu dors plus t'as moins de maladies cardiovasculaires moins de cancers t'es plus productif genre t'as moins de chances d'avoir du diabète de faire de l'obésité enfin tu vois genre il y a tellement de trucs liés au sommeil et en fait du coup quand t'as des mecs comme ça tu vois qui ont énormément enfin une audience très forte et qui disent de la merde même si j'aime bien Alex Sormozy enfin il est cool et c'est un mec sympa et tout mais genre là dessus tu vois genre juste non pourtant j'avais pas l'impression qu'il avait une philosophie où il disait qu'il fallait un peu dormir ou quoi bah en fait non mais tu sais des fois il peut aller un peu dans le hustle porn en mode et après tu vois j'avoue que en tant que créateur de contenu je peux comprendre aussi parce que tu vois moi il y a des fois où genre chaque année depuis 4 ans je me mets en manque mode tu vois donc je pars à l'étranger dans un endroit où je connais personne et pendant 90 jours je suis avec un pote entrepreneur et on a un régime de moine quoi tu vois genre on se lève tout le temps à la même heure la même routine on bosse ensemble le midi on se challenge nos idées on refait la même chose l'après-midi sport etc etc et c'est très très carré et franchement je sur-kiffe tu vois on est en mode machine de guerre c'est à quoi en début d'année ? ouais je fais ça de janvier à avril je fais la même chose ouais mais c'est trop bien et là tu doubles ton business ah bah de ouf mais moi c'est incroyable franchement les résultats c'est t'es beaucoup plus ambitieux en plus quand t'es avec un autre en fait juste tu sais demander pourquoi en tant qu'entrepreneur genre tu vois genre tu dis ok c'est quoi les objets du business cette année tu dis ouais mais pourquoi pas plus tu vois et juste ça tu sais ça te met le petit truc et tu te dis vas-y ok on va essayer d'aller chercher plus et pour aller chercher plus en fait t'es plus ambitieux tu fais à chaque fois avec le même pote ouais ouais et au début quand on avait pas d'argent je me rappelle putain la première année qu'on avait fait on l'avait fait au Mexique on avait pas de thunes et du coup on était dans on était à Playa del Carmen et on avait pris un endroit où en fait on devait dormir dans le même lit c'était un lit genre king size et genre vraiment là c'était hardcore du coup bon dès qu'il y avait des histoires avec des meufs il y avait des petites règles tu vois genre faut qu'on puisse pas rentrer mais c'était vraiment une galère et je te dis que ça ça te motive à faire un business qui fait plus de thunes après et là lui aussi il a son business pour exploser ouais ouais ça marche plutôt bien après il a eu des galères et tout aussi donc tu vois on n'était pas sur les mêmes secteurs mais dans tous les cas ouais ça avance pourquoi on parlait de tout ça du ratio le ratio par rapport à Ormezy donc du coup les commentaires c'est important commentaires c'est important ça t'aide ouais donc c'était deux outils qui t'aident à construire ta personal brand et en fait ça moi si tu veux ma définition de la vente c'est un transfert de croyance sur une échelle de confiance donc en gros si tu regardes une échelle genre entre un terrain A et un terrain B bah toi tu vois si t'es en haut parce que t'es le vendeur en gros ce que tu veux c'est que le client il monte sur l'échelle mais pour que le mec monte bah en fait il faut que tu lui vendes l'horizon que lui peut pas voir qui a un horizon où il ferait plus d'argent où ça serait mieux tu vois et donc pour qu'il monte cette échelle faut qu'il te fasse confiance et pour moi cette échelle tu vois en gros elle est composée de trois parties t'as une partie qui est du coup le targeting donc qui est-ce que je chible donc par exemple si je fais une boulangerie à New York mais que je target les gens qui sont allergiques au gluten ça va pas marcher tu vois donc déjà targeting c'est important tu vois vends pas du sucre à un diabétique ça marchera pas tu vois sauf si tu veux les tuer mais bon là c'est un autre business et faut arrêter quoi ensuite t'as ton message donc comment est-ce que tu formules tu vois t'as l'ending page ton offre etc etc et ensuite t'as ta crédibilité la crédibilité c'est pourquoi toi versus quelqu'un d'autre donc tu vois si tu marches dans la rue comme ça tu vois t'es à un resto et en face tu me vois moi avec Barack Obama en train de taper la discute et de rigoler tu vas te dire putain ce mec il a l'air grave stylé tu vois et en fait t'as plein de choses comme ça qui aident à faire que tu peux gagner de la crédibilité créer une personal brand en fait ça t'aide à avoir de la crédibilité parce qu'aujourd'hui tu vois quand t'arrives sur ton profil tu vois je vais sur ta chaîne YouTube je vois quasiment un million on va toucher tu vois peut-être qu'au moment où les gens regardent ça aura dépassé pas encore je touche ma tête ça arrive et donc tu vois à ce moment là genre bah ouais évidemment tu te dis putain il y a de la crédibilité le mec il a fait quelque chose enfin tu vois genre ça pèse quoi tu vois et en gros pour moi c'est deux outils il nous aidait à pousser la partie crédibilité et ensuite la partie targeting et messaging c'est un truc qu'on fait déjà avec nos outils de prospection puisque on t'aide à cibler les bonnes personnes et on t'aide à écrire des messages par intelligence artificielle donc en fait tu vois l'ensemble de tout ça on s'est dit bah ouais c'est logique pour aider les business à grossir je pense qu'aujourd'hui tu vas avoir en fait dans les prochaines années de plus en plus tu vois de messages tu sais enfin de boîtes qui vont créer leur marque via leur fondateur ou via leurs employés et en fait je pense que tu vois on regarde Elon Musk c'est un excellent exemple Elon Musk versus Tesla bah je sais pas Tesla c'est peut-être un quelques millions de followers et Elon Musk c'est en centaines de millions tu vois sur Twitter quand tu vois ça tu te dis que oui les gens ils s'attachent beaucoup plus à une personne qu'à une marque tu vois et donc en gros quand toi t'as potentiellement pas beaucoup de ressources bah investis sur toi c'est le meilleur choix à faire puisque de toute façon t'auras appris plein de choses et tu pourras jamais le regretter et derrière ça en fait la marque de ta boîte elle va s'associer automatiquement à ta marque à toi et donc quand tu feras de la vente bah en fait les gens ils te répondront beaucoup plus tu vois et ça c'est un truc un peu genre c'est de la vision tu vois qu'on porte et qu'on essaye de pousser avec cet écosystème de produits et après l'idée en gros nous tu vois dans la vision pour aller aux 100 millions de revenus annuels et la valorisation à plus d'un milliard et tout c'est de se dire bah en gros aujourd'hui quand tu es une boîte et une entreprise et tu travailles avec d'autres entreprises donc tu veux trouver des nouveaux clients bah en fait ça va de la prospection jusqu'au closing et nous en gros l'objectif c'est qu'on ait tu vois des produits tout au long de cette chaîne de valeur pour nos clients donc d'être la solution un peu all-in-one pour tout le monde ok donc là vous avez déjà prospection les deux outils d'IA et t'as créé d'autres projets mais tu y sens plus trop ouais t'as un outil qui t'aide en fait à atterrir dans l'inbox versus les spams ok donc ça c'est l'MWarm on était les premiers en fait sur le marché de la délivrabilité etc donc ça c'est un truc qu'on avait vachement poussé en gros comme on a le plus gros réseau d'inbox au monde puisqu'on a beaucoup d'utilisateurs qui font de la prospection dans plus de 100 pays comment ça se fait il n'y a pas d'autres logiciels qui ont plus ? bah en fait le truc c'est que en termes de différence et de variation d'entreprise par exemple tu vois Sales Loft non ou Sales Loft et Outreach elle est très gros dans notre industrie c'est genre des boîtes qui font plus de 100 millions de revenus et tout ok mais en fait eux ils ont moins de clients que nous parce qu'ils ont des boîtes gros en fait tu vois ils prennent des boîtes qui ont je sais pas moi 10 000 users un truc comme ça alors que nous on a des boîtes qui ont entre 1 et 5 parfois 15, 20, 30 mais notre gros du marché c'est des petits tu vois et en fait comme on a beaucoup de petits dans beaucoup de pays en gros c'est le plus important pour les algos parce qu'en fait on a déjà des très petits et après on a des enterprises aussi tu vois en gros on a genre je sais pas Zendesk, Adéco, Michelin enfin tu vois ce genre de boîtes et à côté de ça on a aussi Monsieur Tout le Monde tu vois et en fait quand t'as une variété comme ça d'inbox ça te permet statistique sur la délivrabilité donc qu'est-ce qui fait qu'un email arrive en spam versus dans l'inbox et donc en fait comme on a cet énorme réseau et qu'on a un réseau très communautaire bah en fait automatiquement ce qu'on fait c'est qu'on envoie des messages entre les gens du réseau et typiquement toi t'es dans le réseau bah on va prendre ton email on va l'envoyer chez quelqu'un du réseau si ça arrive en spam on le sort des spams et on le met dans l'inbox on le marque comme important et ainsi de suite et comme ça tu vois ça envoie des signaux ça faut optine bah en fait ouais tu payes pour ce service ok mais donc quand tu payes pour le service ça veut dire que toi aussi on va faire ça avec ton mail tu rentres dans un groupe tout le monde s'améliore ensemble ouais c'est ça et en fait après nous on a des trucs qui sont des smart clusters donc en fait on met pas tout le monde dans le même groupe on fait plein d'autres groupes et on varie et en fonction du temps que tu l'utilises ça varie aussi overtime etc ok c'est stylé ouais vous avez ça et vous avez encore un autre truc ouais on a lancé l'emcal qui est un concurrent de Calendly donc ça c'est un truc franchement je suis assez excité par le projet parce que du coup on a nos premiers utilisateurs qui ont cancel leur subscription Calendly pour venir chez nous et ça ça fait kiffer du coup parce qu'en vrai si tu veux Calendly c'est même design pour tout le monde et un des problèmes que les gens ont c'est qu'il y a un no show rate qui est élevé c'est à dire les gens ils prennent un créneau et en fait ils se pointent pas tu vois c'est quoi je vais cancel mon Calendly là avec mon équipe et on va moins lire je sign up deal closing online voilà et en vrai ce qui est cool c'est l'aspect genre personnalisation et tout puisque en fait d'un coup tu vois tu peux mettre un lien d'une de tes vidéos tu vois par exemple si t'as envie de mettre ta dernière vidéo YouTube si t'as envie de mettre par exemple tu fais du recrutement t'as envie de faire une petite vidéo qui soit à côté de ton lien et qui dise genre hello genre bienvenue pour ce poste donc nous on cherche quelqu'un nanana pendant l'entretien c'est simple en vrai je pose x questions les questions c'est d'abord je te demande comment te présenter ensuite je te fais un petit test de logique sur si ça ça donc sois sûr de bien avoir regardé mon contenu avant parce que tu vois tu fais un truc comme ça t'as plein de use case tu fais ça pour du recrutement de la vente tu vois tu peux faire un milliard moi j'avais une idée un petit peu similaire je t'en parlerai comme une boîte de service aussi mais un peu dans la dans la personnalisation mais pas par rapport à des appels mais on en parlera tu veux pas le pitcher live tu veux pas le pitcher live non parce que je sais même pas si on va le faire et du coup je me dis j'ai pas envie de avant que ce soit lancé j'aime pas trop ça je peux donner un head start parce que maintenant les gens sont déterres en plus avec les clients et tout ils code le truc et moi j'ai eu tellement de surtout dans le e-commerce bon là ça c'est moins c'est moins problématique mais sur de l'e-com j'ai montré une fois mon site et il y avait vraiment genre j'abuse pas 50 copies non des centaines genre 300 400 fois mon site donc en e-commerce ils sont chauds ils sont filous les gens parce que c'est pas genre on va reformuler c'est on prend le copie-colle ah non et même on se fait passer pour toi ah oui putain ah oui moi j'avais un site parce qu'il y a eu une fois enfin il y a eu deux fois où je les ai montré publiquement et une fois il y a pas mal de personnes qui avaient grillé que c'était mon site et cette fois là où les gens ils avaient grillé il y a des gens ils reprenaient le même url que moi sauf qu'ils changeaient une lettre ou genre t'es un i tu mets un l du coup tu vois pas et ils se faisaient passer pour moi sur les influenceurs donc ils reprenaient mes influenceurs genre ah oui on a déjà fait une collab etc est-ce qu'on peut ils négociaient parce qu'ils avaient déjà travaillé avec moi et putain c'est ouf ils volaient mes clients ils faisaient des pubs ils reprenaient mes pubs et ils envoyaient pas les produits ah ouais et donc après il y a des sites qui te laissaient une énorme arnaque mon site tu vois et toi il t'a attaqué et après il m'attaquait moi parce que l'autre site il était plus en ligne ça c'est un des pires trucs les mecs qui te volent ton identité moi sur Insta j'en ai pas mal mais toi je pense que ça doit être tous les jours mais tu sais que j'ai l'impression un peu moins que que la plupart des gens ok parce que je sais pas je pense que Insta a remarqué que j'étais un profil qui se faisait beaucoup imiter ou quoi et ils se font shooter ils se font shooter ok je vois plus de potes qui ont ce problème là que moi ah ouais moi c'est un sub genre toutes les semaines je reçois des screenshots mais t'es vérifié ? non ouais faudrait te vérifier ah voilà j'ai pas mais maintenant c'est pas t'es une merde ouais tu devrais l'être ouais je sais pas j'ai pas moi je veux te faire vérifier si tu veux allez moi aussi non mais maintenant ils ont changé tu sais le process de vérification ça a changé à l'international aussi en fait ils vendent les vérifications maintenant tu vois ah ouais sur tu peux payer un abonnement ah je savais pas ça sur Instagram et t'es vérifié ok ok et je pense ouais si tu fais ça t'auras plus de problème ok ok c'est vrai pour ça ok mais même en plus t'as de la presse et tout normalement ouais ouais j'avoue j'ai pas jamais ouais t'as jamais essayé on parlait de l'emcal l'emcal ouais concurrent de Calendly non je pense que c'est une super idée ouais ça j'ai trop hâte en fait c'est on a quand même assez de traction et je trouve que ce qui est assez cool c'est qu'on avait fait un truc en mode private beta donc là c'est encore en beta tu vois en vrai le produit il marche très bien t'as pas de concurrence sur exactement ça non personne n'a fait c'est vrai que maintenant que tu me le dis ça me paraît évident ouais ouais mais en fait non et puis en fait on a pas mal de trucs un peu acquis qu'on est en train de faire ouais et qui vont genre très bien marcher et ce qui est trop ouf en fait avec ce produit c'est notre premier produit où on a de la viralité intégrée dans le produit et ça en sas c'est vraiment génial c'est important le Powered by Calendly c'est ce qui leur apporte 80% ou 90% de leur user genre tu book un meeting tu vois que c'est fait par une page tillet tu te dis bah attends je vais faire la même tu vois et en fait nous l'objectif c'est de créer vraiment énormément de hype Calendly c'est un produit franchement il se fout de la gueule des gens genre ça a pas changé en 10 ans tu sais il y a un moment où non les gars genre vous respectez pas vos utilisateurs quoi et puis surtout tu sais le meeting je trouve que c'est quelque chose qui est quand même un peu sacré tu vois tu prends le temps de la personne pour moi le temps c'est ta ressource la plus importante donc en fait le fait que ça soit un truc bateau pour tout le monde où les gens peuvent même pas mettre de customisation même pas mettre tu vois pas moi des articles des liens qui sont une petite bio une petite image une banner enfin tu vois des trucs de base quoi tu vois et ben je trouve que c'est abusé quoi donc on s'est dit allez on va aller dégommer tout ça encore un truc alors est-ce qu'on a d'autres projets on est en train de de choper quelques target de boîtes qu'on veut racheter aussi mais ça je peux pas trop en parler vous avez fait aussi l'Amverse l'Amverse on a stoppé le projet vous avez stoppé ouais en gros on l'utilise toujours en interne donc c'est un peu un métaverse où les gens tu vois t'as des petits caractères des petits personnages tu te déplaces et quand tu rencontres quelqu'un t'as ta caméra et sa caméra qui pop et tu peux parler c'était assez cool mais en fait on a pas eu énormément de traction et en fait je comprends parce que techniquement tu te dis les gens qui peuvent être cibles c'est des équipes remote mais les gens qui sont en remote en fait ils sont pas en remote pour que les gens viennent leur voir et la caméra ils sont en remote parce qu'en fait ils veulent taffer genre efficace qu'on les fasse pas chier et le truc bizarre c'est que chez nous les personnes qui continuent à l'utiliser c'est les devs genre les devs ils adorent ça mais parce que je pense que c'est en mode jeu vidéo donc ils kiffent mais j'avoue que j'ai jamais vraiment compris et sur tout ce portefeuille d'activité c'est quoi t'as 90% qui vient de l'Aimlist et après le reste ou bien est-ce que t'as aussi des produits qui commencent vraiment à rester marqués non franchement la boîte qu'on a racheté depuis qu'on l'a racheté enfin elle fait plusieurs on a plusieurs projets à plusieurs millions mais l'Aimlist c'est le gros et comment tu fais pour gérer plusieurs projets à la fois comme ça moi par exemple je suis pas bon pour gérer plusieurs projets en même temps j'ai toujours un truc sur lequel je suis beaucoup plus focus et ça j'arrive à le faire vraiment décoller et les autres je sais plus du maintien mais faire décoller plusieurs projets en même temps ouais c'est en vrai c'est pas je trouve que c'est pas évident t'as une vraie récompense au focus et j'avoue que en fait moi je pense que comme je suis quelqu'un qui a toujours plein d'idées j'aime bien avoir plein de projets mais en fait très rapidement au bout d'un moment c'est un peu overwhelming genre il y en a trop et tu te dis putain mais attends je suis pas assez focus je sais pas et donc en fait ce que je trouve qui marche plutôt bien et c'est ce qu'on est en train depuis que j'ai recruté mon COO qui lui arrive genre vraiment ultra carré et très très bon en orga bah en fait maintenant on fonctionne par squad donc en fait au lieu de se dire ce qui est chiant quand tu grossis et que tu fais genre département marketing qui gère plein de projets les gens ils ont pas de focus ouais et donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'on va se dire par exemple on va faire une squad et son objectif c'est augmenter le nombre de visites sur le site l'emlist comment ils le font on s'en fout tu vois mais en fait c'est leur seule métrique et leur seul focus pendant 3 mois c'est ça tu vois après on va faire une squad leur but c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de sign up sur l'em1 et tu prends des profils différents ouais c'est ça et après dedans tu vois tu peux mettre en général ce qui est cool c'est que tu prends un marketer un mec de produit un mec un dev ou deux devs tu vois et un designer t'as déjà testé ouais on est en train de le faire ouais ça va faire 2-3 mois là qu'on est passé sur cet orga franchement c'est cool franchement c'est très cool tu vois déjà que ça a l'air d'être ouais ouais en fait sur certains projets c'est vraiment game changer genre tu vois l'emcal par exemple c'est un projet qui est tout nouveau bah au final on a fait une squad où t'as genre trois personnes dedans et en gros c'est un projet où oui ils viennent me voir pour avoir des idées machin et tout mais en fait le fait qu'ils soient honneurs en fait c'est comme si tu crées une mini start-up chez toi et du coup ça va très vite ouais et ça c'est vraiment kiffant un point que j'avais remarqué justement avec les associés quand t'as des associés qui ont un petit pourcentage de part etc qui n'ont pas vraiment une grosse influence sur l'entreprise en fait leur travail est tellement déconnecté des résultats que t'as pas ce feedback où t'es motivé et en fait ça je pense que ça te rapproche le travail du résultat et donc t'es beaucoup plus impliqué en fait et ce qui est ouf en fait c'est que quand tu grossis plus tu grossis plus t'as des passagers clandestins et ça c'est les trucs ça c'est le genre de truc moi qui me rend ouf tu vois genre des gens dans une équipe tu vois on a eu des gens enfin il y a un dev quand même qui est venu chez nous le mec il vient en meeting il met pas sa caméra on lui pose des questions il répond hop en fait le gars tu vois il s'est mis il était genre calme je pense qu'il allait se faire un kawa tranquille limite il est parti faire sa balade il entendait rien et il répondait pas tu sais et en fait ces mecs là tu vois moi c'est headshot ban direct enfin tu sais genre les mecs ils peuvent être bons en entretien et tout non mais genre en remote en fait tu fais confiance aux gens et tout mais tu te rends compte que quand les boîtes elles sont grosses et t'as d'ailleurs un reddit je sais pas si tu vois lequel dont je parle mais en gros c'est un c'est un sub reddit où les mecs en fait leur but c'est d'avoir le plus de taf possible en même temps et donc ils sont là ouais du coup quand t'as genre des mecs qui veulent faire des meetings tous les matins à 9h tu fais quoi ouais en général moi je skip ces offres de job et tout ou sinon je leur dis est-ce qu'on peut faire ça en asynchrone parce que je suis quelqu'un et j'envoie tel truc ou genre tiens sinon tu peux envoyer ça d'un médecin qui dit que toi ton rythme c'est plutôt de travailler l'après-m jusqu'à tard le soir et les mecs c'est des ouf mais en fait quand tu vois ça tu te dis putain et toi t'es genre t'es chef d'entreprise t'essayes tu vois genre tu veux que les gens tu les payes bien tu les mets bien et tout et en fait derrière tu te dis il y a des gens ils sont là pour déparer et pour ouais c'est ça donc faut bien faire attention quand tu recrutes ouais et ok et donc t'as vendu une partie en secondaire donc t'as de l'argent qui est vraiment rentré dans tes poches ouais il y a beaucoup de voilà de founders qui ont des boîtes qui valent des dizaines de millions mais au final en perso ils sont pas si riches que ça toi bah c'est pas le cas du coup depuis cette revente qu'est-ce que t'as changé dans ta vie est-ce que t'as pu réaliser des rêves que t'avais quand t'étais gosse qu'est-ce qui a changé depuis cet événement là dans ta vie bah je pense qu'un truc qui m'a fait le plus kiffer c'est pouvoir donner de l'argent à mes parents parce qu'en fait maintenant tu vois ils sont enfin là ils approchent de la retraite c'est genre maintenant là je crois mon père c'était genre vendredi tu vois donc il y a quelques jours et ma mère ça va être dans quelques mois et en fait je sais que mes parents tu vois ils sont grave stressés parce qu'ils ont économisé toute leur vie tu vois on a jamais fait de voyage ou truc comme ça et tout et là tu vois ils arrivaient à un point où ça les faisait stresser de ouf parce que la retraite bah en fait ils se rendent compte que t'as pas énormément faire des cadeaux c'est cool et tout moi je vois en refuser ouais mais l'argent en fait c'est dur de le faire passer aux parents tu vois et donc en gros ce que j'ai dit c'est déjà je passe par mon père plutôt que ma mère comme ça je suis sûr tu vois au moins et la technique que j'avais utilisée c'est je lui ai dit ouais est-ce que est-ce que ça te va si genre en gros genre je lui dis vous êtes beaucoup sacrifié et tout et moi j'aimerais bien que vous ayez en fait de l'argent tous les mois qui tombe qui vous permette tu vois genre d'être utilisé que pour du kiff c'est à dire cet argent il est utilisé pour des voyages pour genre faire des cadeaux aux neveux enfin comme vous voulez tu vois et du coup mon père il a accepté et donc du coup je leur donne genre 6000 euros un truc comme ça par mois et ça ça me fait vraiment kiffer parce qu'après le reste tu vois oui moi en fait j'avais déjà acheté mon appart avant à Paris après globalement tu vois moi je suis pas quelqu'un qui ait des goûts de luxe tu vois enfin genre je suis très mauvais conducteur j'ai un vélo ça me suffit genre j'ai pas d'attrait particulier tu vois pour des voitures de luxe et tout je suis plutôt simple j'aime bien les trucs de nature je t'avais dit mes vacances et je pars dans la jungle avec une tente et je me fais un man versus wild non après ce qui est cool tu vois c'est de pouvoir investir pouvoir aider certaines boîtes qui se lancent et ça me fait kiffer de pouvoir parfois mettre des petits tickets et tout mais après le truc enfin je pense que ce qui change parce que les gens qui te disent l'argent fait pas le bonheur moi je leur dis donne moi ton argent dans ce cas là tu vois donc je vais pas être parmi ces connards tu vois qui te disent ouais non être multimillionnaire franchement c'est grave blason tu vois non c'est génial tu vois c'est à dire que peu importe où je vais genre tu vois les trucs qui me font kiffer tu vois genre dans les c'est voyager en business quand je fais des voyages un peu long c'est trop vivant parce que tu dors t'es bien t'as un lit genre t'es au max c'est quand je vais à un endroit et que je me dis en fait je suis pas bien pour x ou y raison en fait je sais que même si j'ai pas mon billet de train ou quoi ben en fait je peux faire venir une voiture je peux faire tu vois enfin c'est en fait c'est peut-être des caprices ou quoi mais en fait tout ce qui est lié à mon temps ben en fait je le manage vraiment tu baisses du best du best quand t'as beaucoup d'argent c'est juste en fait pouvoir dormir tranquille et te dire demain en fait j'ai pas de galère de thunes et demain même si tout s'arrête ben en fait moi je suis tranquille toute ma life et ça en fait je trouve que c'est un poids tu vois moi j'avais une pression quand même sur les épaules surtout quand tu fais du enfin je trouve que quand tu fais du software surtout dans le monde des start-up où en fait tu connais très bien les valorisations des boîtes en fonction de ce que tu fais et tout tu vois quand t'arrives à un stade où ta boîte tu te dis qu'elle vaut enfin moi à l'époque j'avais pas touché d'argent tu vois j'avais revendu une boîte et tout ok mais c'était pas non plus incroyable en fait tu te dis putain mais si demain pour x ou y raison tu vois je sais pas tu sais ça peut être des trucs cons Google décide de shutdown LinkedIn te fait un procès enfin il peut arriver genre un milliard de trucs ben en fait tu te dis putain mais merde en fait enfin tu vois genre moi qu'est-ce que j'ai touché qu'est-ce que tu vois je suis j'ai plus rien quoi et j'ai charbonné comme un hiensh là tu vois tu te dis ben si demain il y a un truc qui va pas ben en vrai c'est pas grave tu vois tu peux prendre plus de risques encore être plus ambitieux potentiellement réinvestir du cash dans ta propre boîte si t'as besoin enfin tu vois ça t'achète la paix d'esprit quoi ouais parce que là t'as sorti combien plus ou moins j'avais sorti 10 millions ok j'avais pris 10 millions de dollars après tu te fais un peu tu te fais un peu un peu picoté par les impôts ouais et aujourd'hui t'as quand même la plus grosse partie de ta boîte qui est parce que 150 millions c'était à l'époque bon après les valeurs étaient élevées les valeurs ouais en gros si tu veux il y a plusieurs trucs la valo globalement d'une boîte pour moi ça veut rien dire ce qui est important c'est les conditions dans lesquelles tu lèves tu vois est-ce que tes investisseurs ils ont le droit de te forcer de faire x ou y est-ce qu'ils peuvent te virer est-ce que tu vois genre quel contrôle t'as dans ta boîte et ça en fait les gens ils sont plus omnivinés par leur valo alors que dans les faits en fait c'est le truc pour moi qui a le moins d'impact moins d'importance parce qu'en fait plus ta valo elle est élevée moins tes investisseurs enfin plus tes investisseurs ils vont te faire chier et moins potentiellement en gros si tu veux tu vois qui est une boîte licorne française machin ils étaient à 20 millions d'ARR et ils perdaient je pense 2-3 millions par mois et les mecs ils avaient une valo à plus d'un milliard ce qui veut dire que tu vois cette boîte globalement si demain quelqu'un devait la racheter bah en fait déjà ils vireraient quasiment tout le monde parce qu'ils se disent bah non une boîte elle peut pas perdre l'argent et à 20 millions tu vois ils l'achèteraient en cash peut-être je sais pas 120, 150 ou un truc comme ça quoi si encore elle était vraiment rentable avec à cracher du profit tu vois et en fait du coup le mec en la valorisant à 1 milliard ses investisseurs pour que ça soit un investissement rentable il faut qu'ils la vendent à minimum 3 milliards ouais donc en fait ça veut dire que la boîte elle doit passer de 20 millions de revenus à potentiellement pas 300 millions tu vois 200-300 millions donc en fait c'est très peu probable tu vois et donc en fait le truc c'est que quand tu c'est cool tu vois d'avoir une valo très élevée tu te dilues moins et tout mais dans les faits en fait tes investisseurs ils voudront pas vendre avant donc en fait toi tu vas être esclave pendant je sais pas combien d'années et en fait quand ils t'auront rincé et drainé et tout bah en fait tu te diras bah c'est bon je vends à la plus petite valo plus petite valo possible et tu te retrouveras avec 0 thune et donc nous en fait on a des très bonnes conditions et à côté de ça tu vois en plus comme c'était du cash en perso bah en fait ça change tout mais si tu veux oui pour répondre à ta question oui à l'époque les valos étaient plus élevés nous on avait x15 sur la RR aujourd'hui tu vois avec notre croissance le fait qu'on soit très rentable je pense qu'on est on pourrait plus aller chercher du aller x12 tu vois mais sachant qu'on a dépassé les 20 tu vois on doit être à 250 un truc comme ça tu vois millions de valos un truc comme ça aujourd'hui mais ce qui est ouf et après en valo cash bah là tu vois tu fais je pense qu'aujourd'hui si t'es très très conservateur sur des boîtes qui passent 10 millions d'ARR en étant très conservateur et boite plus de 10 millions d'ARR et avec du profit bah je pense que tu peux multiplier par 3-4 le revenu annuel et après si t'es un peu moins conservateur tu peux te dire 7-8-9 voilà ouais bah félicitations c'est ouf c'est ouf le chemin est long encore mais en plus on a commencé en même temps en 2018 ouais 2018 c'est ouf c'est ouf ça ultra stigé ouais toi dans pas longtemps ça va être ça va être quoi ? bah moi j'attends de voir le le gros sas ouais ça va tu m'as pitché 2-3 trucs tout à l'heure je me suis dit mais très logique franchement il y en a un notamment très très logique ouais il y en a plusieurs et toi t'as toujours été attiré vers le sas ou comment ça se fait que t'es tombé ? franchement non pas du tout à la base je connaissais pas du tout mais en fait c'est quand j'avais mon agence ouais et que je galérais tu sais t'as un client t'essayes de lui faire payer un abonnement tu te rencontres les gens enfin tu sais c'est un peu des crevards ça prend du temps c'est du service et tout et après je voyais que j'utilisais tu vois en fait moi j'utilisais plein d'outils sas pour nos clients et j'étais là mais eux en fait ils ont tout capté parce que moi je sais utiliser leur outil leur support je leur parle jamais ouais et en fait je leur paye un abonnement ils ont ma carte et voilà tu vois c'est que comme ça et quand j'ai commencé le sas et que tu vois en fait t'as de la récurrence avec les abonnements et que tous les mois ça grossit et tout en fait tu peux enfin pour moi t'es amoureux tu tombes amoureux du business model en fait tu tombes amoureux du business model des marges tu vois c'est incroyable et en fait je pense que plus que ça après tu vois c'est même une philosophie c'est à dire que moi je pense que une vérité qui restera vraie pendant des millénaires c'est que l'être humain il veut un maximum d'output donc un maximum de résultats avec un minimum d'effort et en fait toutes les révolutions qui sont arrivées c'est ça tu sors ton téléphone tu sors dans la rue tu veux te déplacer bah oui Uber en fait là tu vois la voiture elle arrive minimum d'effort 3 clics j'ai ma voiture qui arrive elle va m'amener un point A un point B Amazon delivery next day pourquoi est-ce que Amazon ils sont en train de d'investir à fond sur les drones bah parce qu'en fait eux leur vision c'est de se dire faut que ça soit t'achètes limite j'arrive avec le produit tu peux le tester tu te dis non c'est pas le bon tu le redonnes au drone et c'est fini tu vois et pareil réseaux sociaux les shorts contenus très courts qui te donnent un shot de dopamine à chaque fois que tu le vois et ainsi de suite t'es vidé mais en fait on va dans ce sens là et les logiciels en vrai c'est censé te simplifier la vie et là tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle c'est on a mis en gros cette simplification de la vie sous stéroïdes quoi deux questions pour terminer première je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs de personnes qui ont envie de lancer leur business qui ont envie de réussir qui ont envie de gagner plus d'argent qui le regardent ce serait quoi ? allez je te fais un profil Jérémy qui a 19 ans qui est aux études mais qui sait qu'au fond il n'a pas vraiment envie de faire du métro-boulot-dodo il a envie de gagner sa vie lui-même si tu peux lui donner vraiment des conseils voilà qui peuvent l'aider qu'est-ce que ce serait ? ouais je pense que le premier conseil c'est il faut te lancer en fait il ne faut pas avoir peur de se lancer je pense que la règle tu vois des 100 jours que j'ai donné où tu dois faire une action pendant 100 jours en fait elle marche très bien parce que plus tu te lances et plus tu as ce biais vers l'action plus tu vas apprendre des choses et en fait le plus important quand tu es entrepreneur c'est d'enlever cette croyance limitante qui fait que tu penses que c'est impossible d'être entrepreneur que c'est impossible de faire de l'argent en ligne donc en fait tu vois je pense que toi tu vois dans les formations que tu fais sur la partie e-commerce en gros très rapidement tu peux réussir à avoir un client une vente tu vois tu as une vente et en fait c'est juste il te faut juste cette vente tu sais moi j'ai fait un truc de dropshipping une fois parce que je trouvais ça marrant genre j'avais envie de tester et c'est vrai que j'ai vendu un truc de merde pour le dos là je sais pas quoi le correcteur de posture le correcteur de posture j'avais appelé ça posturio je l'ai vendu à un suisse et je me suis dit tu vois genre dès que j'ai eu ma vente j'ai cuté le truc et j'attendais que le gars me dise c'est un produit de merde genre rembourse moi et je vais aller le rembourser et en fait il a mis une review 5 étoiles il est privé tu vois donc j'étais là bon bah cool mais tu sais genre je voulais cuter mais en fait juste ça tu vois genre vendre par exemple un produit c'est relativement facile t'as plein de contenu en ligne en fait s'il regarde cette vidéo pour moi c'est quelqu'un tu vois qui fait partie du top 1% des gens qui apprennent en ligne et qui sont inspirés par du contenu en ligne donc déjà c'est génial surtout s'il est arrivé à ce moment là de la vidéo parce que je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup tu vois ah on sait pas je crois que t'as environ 40% des gens qui regardent jusqu'à la fin ce genre d'interview parce que les gens au début ils partent après quand ils sont pris dans la conversation ils restent jusqu'à la fin et on verra mais je pense qu'on va faire quelques centaines de minutes donc je pense qu'on a quand même attend on fait un petit calcul imaginons on a 120 000 personnes qui regardent toujours sur la France 60 millions un peu plus qu'un pour cent un peu plus plus du top 1% donc top 0 1% mais en fait tu vois à partir du moment où tu fais partie de cette catégorie pour moi il faut juste en fait passer à l'action et ça te coûte pas très cher tu vois en vrai aujourd'hui pour quelques centaines d'euros tu peux tester tu vois et pareil en fait même si t'as pas d'argent par exemple les trucs que tu peux faire c'est tu peux créer ton site internet tout seul sans avoir tu vois t'as des tools comme Wix Shopify etc qui sont même gratuits tu vois juste pour faire une vitrine apprendre en fait à le faire ensuite tu vois tu peux contacter des gens sur LinkedIn Instagram etc en fait je pense qu'il y a plein de petites actions que tu peux faire et qui te permettent d'enlever tu vois des croyances limitantes donc par exemple mets toi à contacter 10 personnes par jour dont t'aimes le contenu tu vois et en fait regarde si un jour t'as une réponse et en fait fais ça pendant un mois et en fait tu seras surpris de voir que potentiellement tu vas avoir 10 réponses et en fait à partir du moment où tu sais ça bah tu te dis bah ouais finalement en fait je peux contacter des gens que je connais pas et ces gens là en fait si je leur apporte beaucoup de valeur bah en fait ils pourront me payer tu vois et en fait je pense que ce qui est vachement important moi un des conseils que je donne en général aux gens c'est trouver un truc qui a l'air intéressant proposer votre travail gratuitement donc par exemple tu vois tu dis que tu veux faire des miniatures YouTube bah en fait va dans des sites de personnes qui font du contenu genre des groupes Facebook ou quoi au casse tu dis hello je suis designer je suis en train de me former j'ai envie de me spécialiser dans la miniature YouTube est-ce que genre il y a des gens qui seraient intéressés pour que je fasse toutes leurs miniatures gratuitement le seul truc que je demande c'est un témoignage si vous êtes intéressés commentez moi et je vous recontacterai en DM tu vois là tu vois t'as plein de gens qui commentent moi ça crée de la viralité tu les recontactes et tu le fais et ça tu vois c'est vrai pour les miniatures c'est vrai moi tu vois je le faisais avec mon agence de prospection je l'ai fait avec mon tool de prospection où en fait tu postes gratuitement tu proposes un service gratuit tu te fais quelques clients quelques témoignages pourquoi c'est bien de le faire gratuit les gens ils te disent faites payer faites payer c'est apprendre apprendre à gérer ta relation avec les clients de deux vu que t'es pas payé ça t'enlève aussi une pression de te dire que tu dois faire un truc incroyable au départ et c'est ok de pas avoir cette pression au départ ensuite tu prends des témoignages tes témoignages toi ça va te rassurer dans le fait que potentiellement tu fais du bon tas une fois que t'as eu tes témoignages et que les gens sont contents et qu'ils ont fait un témoignage tu peux contacter ces mêmes personnes et leur dire ok pour toi je te propose un tarif préférentiel tu lui fais un gros discount au départ et voilà et les autres qui avaient commenté moi dans les groupes dans lesquelles t'as pu être tu les recontactes en disant ben voilà genre j'ai eu 5 témoignages y'a ci y'a ça si tu veux je fais un prix de lancement à x machin et tu vois tu vois et petit à petit et ça tu peux le faire pour des vignettes tu peux le faire pour du design tu peux le faire pour tu vois des services de prospection pour du call call en fait tu peux faire pour tout ce que tu veux tu peux même le faire pour des trucs où t'es intermédiaire tu vois genre t'as recruté des designers sur des sites comme Upwork tu vois où tu payes quelqu'un 4 euros de l'heure et qui réussit et toi tu revends et tu te fais un markup sur ce que les gens font tu vois en fait t'as 1 milliard de business en ligne t'as plein d'endroits où apprendre et en fait le plus important c'est juste de se lancer et d'enlever ces barrières limitantes parce que je trouve que le moment où toi dans ton cerveau t'as compris que tu vas devenir la personne simplement par les actions que tu fais tu vois en fait tu deviendras la personne que tu veux être juste en faisant les actions de cette personne devenir la personne que tu veux être t'as juste à faire ce que la personne que tu veux être ferait quoi exactement ouais c'est ça parce qu'en fait le truc tu vois c'est il y a même et ça tu vois c'est prouvé vraiment scientifiquement tu sais on a pris un truc qui fait que toi les maths c'est quand même le test ou les gens globalement il faut tu vois on dit un cerveau mathématique c'est scientifique machin et tout on a pris une classe on a mis la moitié des mecs en costard et la moitié des autres mecs habillés comme tu veux les mecs en costard pendant leur contrôle de maths ils ont tous eu des meilleures notes genre en moyenne ils avaient des meilleures notes que les mecs qui étaient et ça ils l'ont fait sur une vingtaine de classes pourquoi ? parce que mentalement les mecs avaient cassé cette barrière c'est genre t'es en costard putain tu vois genre je te regarde t'as l'air un peu plus impressionnant un peu ci un peu ça et donc du coup ils agissent comme un mec en costard tu vois je vais être comme ça je vais être plus en confiance plus posé et en vrai c'est ça c'est que si d'un coup tu vois moi je commence à faire toutes mes interviews comme ça être beaucoup plus posé ben en fait je vais me transformer un peu dans cette personne peut-être que je vais même utiliser du vocabulaire qui est plus soutenu etc etc et ça tu vois c'est un truc que les gens comprennent pas encore tu vois mais un truc que j'adore tu vois dans le cerveau c'est la neuroplasticité et la neuroplasticité c'est en gros l'habilité de ton cerveau à changer de forme et de structure en fonction des actions que tu fais donc par exemple tu vois quelqu'un qui fait du basket il va commencer à shooter s'il shoot n'importe comment ben en fait ça va pas très marcher après on va lui dire ok mets ton angle à 90 degrés quand tu fais ton poignet tu vois il faut qu'il casse comme ça et que tu vises tu vois genre ton poignet à l'intérieur en fait les gens ils vont commencer à avoir le bon geste ils vont commencer à comprendre et en fait plus ils vont le faire plus ils vont le répéter plus en fait ça va être facile pour eux tu vois de faire ce genre de choses après ça va devenir une habitude et en fait ça on le voit très bien dans le sport c'est très logique tu vois tu vois quelqu'un qui sait pas faire du vélo et qui apprend et qui oublie jamais en fait c'est la même chose dans le business et c'est la même chose partout et c'est pour ça quand les gens ils disent ouais non moi j'ai pas un cerveau mathématique c'est des conneries Einstein il avait pas un cerveau différent tu vois c'était pas genre toutes les personnes qui sont surdouées et tout en fait leur cerveau et la structure de leur cerveau elle est fondamentalement la même c'est juste des gens qui ont pas de croyances limitantes et qui après trouvent une passion dans certaines choses qui fait qu'ils ont ce drive tu vois d'aller tout le temps chercher mieux et plus donc Jérémy apprend en ligne lance-toi et n'aie pas peur ok incroyable et Jérémy il se pose aussi une autre question il se dit dans quoi est-ce que je devrais me lancer parce que là on a parlé de conseils mais moi je trouve que tu sais c'est drôle on dit tout le temps c'est tout dans l'exécution l'idée c'est pas important moi je trouve qu'en fait l'idée c'est clairement très très important tu vois je sais pas à quel moment on a oublié ça et du coup est-ce que t'as quelques idées de business vu que toi t'es quelqu'un qui est un peu stratège t'as des bonnes idées t'es créatif où est-ce que tu vois des opportunités dans le business si tu peux faire peut-être une opportunité assez facile pour la personne qui veut faire ses premiers milliers d'euros etc. rapidement et peut-être une opportunité un peu plus grande quelqu'un qui est super ambitieux qui va aller faire des millions est-ce que t'as 2-3 trucs en tête ça peut être des industries c'est pas besoin d'être dans un business spécifique ouais j'essaie de réfléchir en vrai tu vois faire du cash très très rapidement moi j'irais tu vois sur des sites où t'as des gens en fait qui font en fait sur les sites de review tu vois et je prendrais des gens qui sont pas contents d'un service ou autre et en fait ces gens-là je les contacterais pour leur revendre un service mais à un prix tu vois genre beaucoup moins cher et je serais un intermédiaire donc en vrai tu vois un truc qui peut marcher c'est tu vas sur Upwork pour recruter des bons designers tu trouves des gens à genre 10-15 balles de l'heure et en fait tu vends à des personnes tu vois qui cherchent des trucs très spécifiques en design en machin en truc et tu leur revends moins cher et toi tu fais un markup en fait l'avantage de ça c'est que ça te demande aucune skills faut juste passer du temps aller sur Facebook dans les groupes voir des gens qui se plaignent et juste répondre à leur demande et ça peut être sur plein de trucs tu vois ça peut être quelqu'un qui dit ouais je galère sur tel et tel truc sur tel site sur machin et tout bah en fait si ça se trouve tu vois le mec il a un problème sur son Shopify bah tu lui dis écoute je suis chaud de te régler ça pour 200 balles et là tu prends un développeur et tu dis ok est-ce que tu peux me faire ça pour 50 tu vois et le mec en fait s'il dit oui bah boum toi tu t'es fait 150 et en fait ça c'est un bon truc parce que ça t'apprend à résoudre des problèmes et résoudre des problèmes c'est l'essence même d'un business à partir du moment où tu es résoudre des problèmes où les gens sont prêts à payer pour ça c'est vraiment genre la base d'un business donc ça c'est un truc où je pense que pour faire de l'argent rapidement ça marche bien un autre truc plus long terme genre opportunité qui est pas du tout exploité en France et qui pour moi genre c'est game changer aujourd'hui ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle on est tous alignés sur le fait que c'est incroyable on n'arrive pas encore à déterminer l'ampleur de la vague qui arrive mais en fait globalement l'adoption est beaucoup plus rapide qu'internet et ça aura un impact beaucoup plus élevé qu'internet donc déjà quand tu vois l'impact d'internet tu peux te dire genre que ça va être gigantesque ce qui se passe c'est qu'en France on a une qualité de contenu qui est relativement pauvre par rapport à ce que font les US la raison c'est que l'internationalisation a fait que l'anglais est la langue aujourd'hui du business et donc la plupart des contenus sont faits en anglais mais t'as plein de français encore qui eux globalement ne parlent pas anglais ne consument pas du tout de contenu en anglais parce que ça a fait chier parce qu'ils comprennent pas parce que c'est pas accessible donc moi ce que je ferais je prendrais genre 5-6 newsletters sur l'intelligence artificielle anglaise qui marchent bien je les traduirais avec ChatGPT en français je les enverrais je commencerais à créer du contenu genre des postes LinkedIn je prendrais pareil tu vois je prendrais les 6-7 créateurs dans l'intelligence artificielle je ferais que traduire leur contenu je mettrais tout en avant et en fait je lancerai une newsletter donc contenu sur LinkedIn je m'appellerai la personne à suivre en intelligence artificielle 3 fois par semaine je vous donne des conseils sur comment faire grossir votre business avec l'intelligence artificielle pour que vous ne soyez pas écrasé par cette vague qui vous laissera derrière un truc tout simple comme ça donc là tu vois en plus je leur donne leur tagline et après tu vois je traduis juste le contenu je fais mes postes LinkedIn de mes postes LinkedIn je drive vers ma newsletter et ta newsletter tu verras que dès que t'atteins 5-6 000 personnes là tu vas commencer à contacter les outils d'intelligence artificielle et tu leur dis voilà j'ai 10 000 personnes dans ma newsletter pour sponsoriser c'est 1000 euros par newsletter et en fait toi t'en envoies 3 par semaine ça en fait 12 par mois ça veut dire que tu te fais 12 cas par mois et ça franchement honnêtement un mec pas con qui fait juste genre qui exécute bien et qui a juste poté les bons contenus en 5-6 mois et franchement il est à 15 cas ouais j'ai un pot qui fait ça il doit être dans ses chiffres donc ouais franchement ça me choque pas ça me choque pas du tout il va m'envoyer un message il va m'envoyer un message il va m'envoyer l'enculer on va être 1000 ça va être relou petit mot de la fin est-ce que t'as un truc à dire aux personnes qui nous regardent bah franchement pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici félicitations vous faites partie maintenant du top 0 1% des français qui peuvent entreprendre et prendre leur destin en main non franchement moi je pense que faut pas se donner de limites les seules limites qu'on a elles sont dans notre tête on a pas trop parlé tu vois de mindset et tout mais je pense que faut pas se mettre non plus trop de pression on voit plein d'entrepreneurs tu vois avec des chiffres qui font tourner la tête et tout dans les faits ce qui est important c'est de se faire kiffer de bosser sur quelque chose qui nous passionne de pas espérer d'avoir des résultats toujours trop rapidement ça prend quand même du temps c'est important aussi tu vois de le rappeler que c'est normal d'avoir des échecs tu vois on dit lame list c'est aller super rapidement mais avant lame list je suis passé en Russie j'ai failli mourir j'ai eu mon agence d'acquisition où ça a marché pas non plus de ouf j'ai échoué un business avec mon père tu vois je suis passé par des études tu vois qui au final j'aurais peut-être jamais dû faire ça tu vois et donc en fait on a tous des chemins de vie différents et dans tous les cas il faut se dire que c'est normal que ça prenne du temps il faut être patient et dans tous les cas il faut vraiment je pense continuer à apprendre perpétuellement tu vois ne pas se dire que le business c'est un hold up et je pense que dans la les gens ont trop tendance à avoir le business comme un hold up c'est pas j'arrive je fais trois ans et je fais mon coup et je suis multimillionnaire il faut se dire ce qui m'intéresse dans le projet que je vais faire c'est pas l'argent que je vais faire mais c'est si j'atteins ce résultat par exemple un million de chiffres d'affaires quelle personne est-ce que je vais devenir quand j'aurai atteint ce million de chiffres d'affaires et en fait à partir du moment où tu es excité par la personne que tu vas devenir c'est là où en fait tous les jours tu te réveilles avec la gouache la patate et tout parce qu'en fait plus t'es intéressé par ton développement personnel plus les résultats qui sont autour c'est juste des byproducts tu vois c'est pas ta source de motivation et c'est comme ça que tu tiens très longtemps dans le business tu vois moi par exemple aujourd'hui on est sur la route pour aller faire une boîte qui vaudra plusieurs milliards dans les faits est-ce que les milliards ça me fait kiffer oui tu vois évidemment je peux pas te dire le contraire mais en fait ce qui m'excite beaucoup plus c'est me dire ok qui est le Guillaume qui va créer cette boîte tu vois et en fait ça je sais qu'il va falloir apprendre il va falloir que je fasse plein d'erreurs il va falloir que je teste de nouvelles choses et ça c'est passionnant pour moi tu vois et c'est ça qui me drive et en fait du coup trouvez un sujet qui vous passionne faites quelque chose qui vous anime et c'est comme ça que vous allez réussir en fait greuve merci beaucoup bah merci à toi c'était Yumi et Guillaume on se retrouve très prochainement sur la chaîne allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501